Nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal qui est dédiée au budget 2023. Alors avant je vais procéder à l'appel. Monsieur André Vigli, Madame Laurence Desfonfargeon, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Myriam Gutierrez, Monsieur Christian Osas, Madame Françoise Bouclé, Monsieur Laurence Ahez, Monsieur Joël Racamier, Madame Simone Autremblant, Monsieur Aimé Verbier est excusé à donner pouvoir à Monsieur Joël Racamier, Monsieur Alain Gabriel est excusé à donner pouvoir à Monsieur Christian Osas, Madame Christiane Boucher, Madame Laure Gitton, Madame Nathalie Pagès est excusé à donner pouvoir à Madame Christelle Roubi, Madame Florence Jouve-Lavolet, Monsieur Olivier Berne, Madame Christelle Roubi, Madame Sonia Amalou est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Maxime Marosu est excusé à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Monsieur Richard Laurent Dain, Madame Émilie Blaché-Bayardi, Monsieur Claude Raoult est excusé à donner pouvoir à Monsieur François Morand, Monsieur François Morand, Madame Marie-Claude Bompard, Monsieur Jean-Jacques Malaper, Monsieur Pierre Michel est excusé à donner pouvoir à Madame Bompard, Madame Christine Fournier, Bon, bien, il faudra nous le faire passer, Madame Marie Caléraud, Monsieur Claude Dumas et Monsieur Julien Paduano. Avant de commencer cette séance, vous le savez peut-être, le 11 mars dernier, André Esséric, à l'âge de 80 ans, nous a quittés tragiquement chez lui. André Esséric était conseiller municipal de notre commune dans les années 80, précisément de 1983 à 1989, en charge du marché, du commerce et de l'agriculture. Il était trésorier de l'Anacre, et comme nous le faisons pour l'ensemble des conseillers municipaux qui nous quittent, je vous demande d'observer une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. La première question, il s'agit du secrétariat de séance, conformément au Code général des collectivités territoriales. Il est proposé de désigner Madame Émilie Blaché-Bayardi. Est-ce qu'il y a des abstentions ? La Ligue du Sud et le Rassemblement national, des votes contre, vote adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès verbal de la séance du 27 février dernier. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud et le Rassemblement national, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 3, il s'agit d'une cession d'un projet d'aménagement en zone pavillonnaire. Madame Défons-Fargeon. Bonsoir. Il s'agit de délibérer sur une offre d'achat de la société Rampas-Réalisation portant sur la parcelle cadastrée section AS 363 d'une superficie de 6 966 m2 qui est située à Les Déjeuners et qui est classée en zone UC du plan local d'urbanisme. Donc, la Ville a reçu une offre d'achat de la société Rampas-Réalisation. Elle a sollicité un avis de France Domaine qui a été rendu le 6 février 2023 et que vous trouverez annexé à la délibération. La société Rampas souhaite aménager une zone pavillonnaire sur la parcelle en question. Et donc, un accord a été conclu pour la vente de ce terrain pour la somme de 400 000 euros. Les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront entièrement à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter la vente amiable de la parcelle cadastrée section AS 363 appartenant au domaine privé de la ville et situé à Les Déjeuners pour une superficie de 6 966 m2 au bénéfice de la société Rampas-Réalisation et pour un montant de 400 000 euros. Les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. Il est proposé également à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Monsieur, pardon. Monsieur Malaper. Bonsoir à tous. J'avais juste une question. J'ai vu en zone de ruissellement. Donc ça m'a un petit peu inquiété. Je trouve également que le montant n'est pas très élevé dans la mesure où la société Rampas va faire d'énormes bénéfices, qu'on va encore avoir des pavillons supplémentaires. Et je trouve que par rapport au prix moyen, ce n'est pas assez. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sociétés ? Alors, sur le prix de cession, nous sommes tenus par l'avis des domaines. Nous sommes tenus par cette fourchette-là qui oscille entre 380 et 410, 420. Le projet est proposé à 400 000. Sur les ruissellements, il y a une limitation des ruissellements sur la partie qui est la plus au nord et pour laquelle il y aura donc la mise en place dans les prescriptions d'urbanisme. On est à l'orée de la forêt. Des projets très qualitatifs avec de grands lots. Et la mise en place d'espaces végétalisés importants et l'imperméabilisation des sols qui sera limitée. Mais de toute façon, les prescriptions d'urbanisme sur la partie la plus au nord, puisqu'il y a le lauzon derrière, sont déjà très prescriptives. Et par contre, l'intégration du projet se fera dans la densité qui existe déjà à l'arrière de cette parcelle. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est entre le massif forestier et la zone pavillonnaire qui existe déjà. Justement, c'est ça qui m'inquiétait. Et qui prend en charge ces frais-là de réalisation ? L'aménageur qui est désigné aujourd'hui. Ce ne sera pas la ville de Bois. Madame Bompard. Juste une petite remarque. J'ai entendu, monsieur, que vous disiez que ce seraient des grandes parcelles. Peut-on avoir la surface de ces belles parcelles ? C'est-à-dire sur l'allotissement ? Oui. Dix lots sur 7000 m², des parcelles entre 600 et 700 m². 600 et 700 m². Je me souviens que dans cette pièce ici, je me suis fait retoquer, en particulier par votre adjointe à l'urbanisme actuel, parce qu'on faisait des lots de trop grands et que c'était contraire à la loi, qu'il fallait faire des petites parcelles, que ceci, que cela, et qu'on imperméabilisait trop. Donc, c'est très bien. Si vous évoluez, c'est très bien. Très bien. Elle va vous répondre. Je vais vous répondre, Madame Bompard. Vous avez la mémoire très, très courte. Je ne vous ai jamais reproché de faire des grands lots. Je vous ai reproché d'entasser les gens les uns sur les autres et de faire des tout petits lots, comme vous vouliez le faire à Saint-Ariès, vous vouliez faire 150 ou 200 m² et 125 maisons, sans tenir compte des contraintes de ruissellement et autres. Donc, effectivement, depuis qu'on est arrivé, on a des exigences un peu plus importantes, en matière qualitative, en matière de surface des lots, en matière d'emplacement de parking, puisque tous les lotissements que vous avez réalisés manquaient cruellement de place de parking. Donc, on est beaucoup plus exigeant. Et effectivement, sur ce projet-là, dans les discussions qui ont eu lieu entre le maire et l'aménageur, ça a été une des priorités. Donc, la qualité environnementale, le respect des problématiques de ruissellement, la gestion des eaux pluviales et des parcelles suffisantes en termes de surface, ce qui n'était pas votre cas. Et on l'a vu, d'ailleurs, dans tous les lotissements que vous avez laissés réaliser. Merci. Vous aurez l'occasion, Madame, il y a 37 délibérations, d'y répondre en dehors de la séance. Ça n'a rien à voir, surtout, avec, vous l'avez cité, elle vous a répondu, on en reste là. Donc, qui s'abstient sur la question 3 ? La Ligue du Sud, qui est contre d'aussi adopter à la majorité avec le Rassemblement national ? Question numéro 4. Il s'agit du bilan des acquisitions. C'est une délibération dont il s'agit de prendre acte. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, effectivement, il s'agit de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières qui ont été réalisées au cours de l'année 2022. Donc, il s'agit effectivement d'une obligation imposée par le Code général des collectivités territoriales en son article L2241-1 pour les communes de plus de 2 000 habitants. Donc, ce bilan des cessions et acquisitions, vous le trouverez annexé à la présente délibération. En application, donc, de ce dispositif législatif, le Conseil municipal est appelé à délibérer tous les ans, sur ce bilan des opérations immobilières. Il s'agit donc d'acquisitions pour un montant de 131 600 euros et de cessions pour un montant de 7 994 euros. Il est donc proposé à l'Assemblée de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions de l'année 2022, qui est 6 juin, annexé, et qui sera, pardon, annexé au compte administratif, donc, pour l'année 2022. Merci. Y a-t-il des observations dans cette délibération ? Il n'y en a pas. Question numéro 5. Il s'agit de la modification du tableau théorique des effectifs. Je vous en donne quelques éléments. La création de trois postes de gardiens brigadiers à la police municipale, catégorie C pour la filière police municipale, la filière administrative. Il s'agit de deux adjoints administratifs, donc un poste pour le recrutement d'un agent et sur les besoins du service. Sur la filière, pour les besoins, pardon, en période estivale, donc nous avons 28 postes, 25 adjoints d'animation, plus trois adjoints d'animation principaux deuxième classe. Il s'agit des besoins pour les centres de loisirs, dix adjoints techniques pour les besoins pour les services techniques, culture et festivités, et deux adjoints administratifs de remplacement durant les congés annuels. Est-ce qu'il y a des observations sur ce tableau qui s'abstient la Ligue du Sud et le Rassemblement d'Assemblée ? Non, vous vouliez proposer une question ? Allez-y, monsieur Maapère. Pardon. Je voulais juste dire qu'on votera pour, rien que pour les trois postes de police nationale municipale. On votera pour. Donc, je reprends le vote. Merci, monsieur Maapère. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud. Qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 6. Il s'agit d'une convention de mise à disposition du personnel de la communauté de commune à la commune. En l'occurrence, il s'agit du photographe du service communication pour à hauteur de 40% de son temps non complet, 32-35ème. Et donc, il convient d'autoriser cette mise à disposition par le biais d'une convention renouvelable. Voilà. D'adopter cette convention et dire que cette mise à disposition donnera lieu à remboursement, que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud. Qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 7. Il s'agit du débat annuel conformément à l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune et annexés au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal. En l'occurrence, vous l'aurez vu, le budget consommé pour 2022 est de 240 euros. Nous reportons en dotation de formation non consommée 4890 euros, soit au titre de la formation 3840 euros pour 2023, soit un montant de 8730 euros. Et de vous préciser que les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme malgré par le ministère de l'Intérieur que la prise en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande préalable de remboursement présidant l'objet de la formation et l'adéquation et les fonctions électives exercées pour le compte de la collectivité ainsi que la fourniture d'un état des dépenses. Voilà, enfin, m'autoriser à signer les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Il y a des observations, des questions ? Monsieur Malapé. Oui, je voulais savoir quelle était la formation prévue et est-ce que c'est ouvert à tous les élus ou est-ce qu'il y a uniquement les élus de la majorité et quels étaient les éventails des disponibilités ? Donc c'est ouvert à tous les élus, bien évidemment, et il suffit d'avoir une formation qui respecte le règlement qui a été validé en début de mandat et comme il l'était auparavant. Il faut faire la demande à la direction générale. S'il n'y a pas d'autres questions, qui s'abstient, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La dénomination sur le multi-accueil de la maison de la petite enfance, Madame Blaché-Bayardi, c'est à vous. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29, considérant la volonté d'harmoniser la dénomination des établissements et services d'accueil municipaux de la petite enfance et la nécessité d'une meilleure lisibilité et d'identification du multi-accueil par les usagers, construite sur un nouveau site, la maison de la petite enfance, qui regroupe le multi-accueil, le relais petite enfance et le lieu d'accueil parents-enfants a été inauguré en 2015. Le multi-accueil de la maison de la petite enfance regroupe deux formes d'accueil, une crèche et une garderie, avec différents types d'accueil, à savoir l'accueil régulier ponctuel ou d'urgence programmée avec inscription et adaptation de l'enfant. Les possibilités d'accueil sont définies sur l'année et ventilées chaque mois par les familles en fonction de leurs besoins. Avec une capacité d'accueil de 70 places, le multi-accueil de la maison de la petite enfance accepte chaque année de nouveaux enfants. La municipalité souhaite proposer de nouvelles activités et approches pédagogiques auprès des enfants et associer les parents à la vie du multi-accueil. Afin de donner une identité propre à ce lieu et une meilleure visibilité auprès des habitants, il devenait nécessaire de le dénommer. Ainsi, de 2021-2022, les parents ont été invités à déposer des propositions de nom dans une boîte à idées. Par la suite, les Bolénois ont pu faire un choix définitif en votant en mairie sur le site de la ville ou encore sous les réseaux sociaux du 25 janvier au 15 février 2023. O comme trois pommes est la dénomination ayant recueilli le plus de suffrages. Il convient donc de se prononcer sur la dénomination O comme trois pommes pour désigner le multi-accueil de la maison de la petite enfance. Il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur, de procéder à la dénomination précité. Les frais d'acquisition et de pose de panneaux seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, madame. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopter l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 9. Il s'agit de classes découvertes à l'école privée Sainte-Marie sur une subvention exceptionnelle. Madame Arnaud. Bonjour. Alors, compte tenu du code de l'éducation qui nous indique que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Vu la circulaire aussi du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, c'est dans ce cadre-là que l'école privée Sainte-Marie sollicite une participation financière de la commune pour l'organisation d'une classe de voile du 22 au 26 mai 2023 à Sainte-Cyr-sur-Mer pour 52 élèves boulénois des classes de CM1 et CM2. Alors, ce projet, différents objectifs pour cette classe se sont visés. Il s'agit là de permettre aux enfants d'acquérir de l'autonomie, renforcer les liens au sein de la classe, savoir se déplacer dans un environnement différent, réaliser des sports nautiques et de sensibiliser à l'environnement dont les enfants et aux risques maritimes. À travers son soutien aux écoles, la ville de Bolenne favorise donc l'organisation des classes de découverte et classes spécifiques pour l'ensemble des écoles de son territoire. Il est proposé la somme de 520 euros, soit 10 euros par enfant boulénois sous la forme d'une subvention exceptionnelle allouée à la coopérative scolaire de l'école privée Sainte-Marie. Il est ainsi proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions, de verser la subvention exceptionnelle de montant de 520 euros pour l'organisation de la classe voile à la coopérative scolaire de l'école privée Sainte-Marie. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours en nature et fonction prévue à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier docteur d'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10. Il s'agit de la subvention aux offices centraux de la coopération à l'école, des écoles élémentaires et maternelles de la commune ? Alors, voilà, pour la troisième année, vu la charte... Alors, considérant la nécessité de permettre aux écoles de la commune de détenir les moyens financiers, permettant l'organisation de sorties scolaires, d'achats de livres ou tout autre besoin matériel, la ville souhaite soutenir les écoles dans leurs besoins scolaires. D'une part, par un engagement des services municipaux pour des prestations de services, le prêt de matériel ou la mise à disposition de locaux municipaux, d'autre part, par le versement d'une aide financière annuelle au titre du fonctionnement des associations, subvention dite annuelle de fonctionnement. La ville souhaite donc que chaque école puisse disposer des fonds nécessaires à la vie de l'école et lui permettre de gérer ses fonds de manière autonome. Chaque école devra transmettre, évidemment, à chaque fin de l'année civil, un document récapitulatif des fonds utilisés de l'année en cours et donc proposer de donner son accord sur les propositions de voter les subventions annuelles de fonctionnement aux OCCE, les écoles élémentaires et maternelles pour l'exercice 2023, soit l'attribution d'un forfait de 10 euros par élève pour un effectif de 1 361 élèves, soit un montant total pour l'année 2023 de 13 610 euros conformément au tableau si joie. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Merci, Mme Arnaud. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopte-t-elle l'unanimité ? Je vous remercie. La question de numéro 11, il s'agit du projet artistique et éducatif annuel Racine Croisée 2023. Oui, donc c'est pour la deuxième édition. Considérant que le projet Racine Croisée est mis en oeuvre par les enseignants et les professeurs des établissements scolaires de Bolenne du collège au lycée du collège au lycée pardon procède de la volonté commune d'oeuvrer à l'éducation artistique et culturelle à laquelle la ville de Bolenne adhère. La ville souhaite apporter son soutien financier au projet et promouvoir le travail de ses élèves de la ville lors d'une exposition finale à l'espace Ripair. Il convient de formaliser cette collaboration par la signature d'une convention de partenariats d'objectifs et de financement donnant lieu à une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 euros maximum par établissement participant conditionné par la présentation de leurs travaux. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de partenariat à passer avec les établissements participants à savoir les collèges Henri Boudon Paul-Éluard et le lycée du CIOBRAC dans le cadre du projet artistique et éducatif annuel Racine Croisée 2023. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours de nature et ponction prévue à cet effet et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est la Ligue du Sud ? Qui est contre ? De s'y adopter la majorité avec le Rassemblement national ? La question suivante, il s'agit de la délégation de services publics et assainissement. C'est la modification du périmètre du contrat d'affermage pour l'intégration de nouveaux ouvrages et c'est monsieur le premier adjoint. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu la délibération numéro 2013-12-02 du 11 décembre 2013 par laquelle la commune de Bollein a confié à la société lyonnaise des eaux Suez l'exploitation du service d'assainissement collectif par contrat d'affermage qui a pris et fait le 1er juillet 2014. Ce contrat conclu pour une durée de 10 ans viendra à échéance le 30 juin 2024. Vu la délibération 2014-0934 du 28 décembre 2014 portant sur l'avenant numéro 1 ayant eu pour objet d'annexer un contrat d'affermage la convention tripartie type qui fixe les conditions techniques administratives et financières dans lesquelles peuvent être déversées dans la station d'épuration de Bollein-la-Croisière les matières de vidange provenant des différents ouvrages d'assainissement individuel ou collectif. Vu la délibération de numéro 2017-09-02 du 26 septembre 2017 portant sur l'avenant numéro 2 qui concernait les impacts techniques et économiques sur le contrat d'affermage initial suite à l'intégration au périmètre fermé des nouveaux ouvrages créés dans le cadre du maillage du bassin versant de la station d'épuration de Bollein-et-Cluz vers celle de Bollein-la-Croisière vu la délibération 2019-89 du 9 septembre 2019 portant sur l'avenant numéro 3 qui modifiait le régime de TVA du service de l'assainissement collectif ainsi que la formule de révision prévue à l'article 41-2 du contrat d'affermage vu la délibération dès 2020-38 du 15 juin 2020 portant sur l'avenant numéro 4 qui intégrait dans le périmètre de l'enfermage 4 nouveaux postes de relevants qui différenciaient la nature des travaux de renouvellement et qui portaient sur les nouveaux tarifs par le délégataire considérant que plusieurs extensions du réseau d'assainissement nécessitant l'installation d'ouvrages de relèvement ont été réalisés en 2021 et 2022 dans différents secteurs de la commune considérant que la collectivité et son délégataire ont convenu qu'il est nécessaire de préciser les conditions relatives au renouvellement des ouvrages article 3.5.2 du contrat considérant que la loi nomme sur la délibération du marché de l'électricité a conduit à une variabilité saisonnière des coûts de l'électricité. Il convient de passer l'avenir numéro 5 ayant pour objet l'intégration de nouveaux ouvrages de postes de relèvement PR-RAMIER et ses accessoires et PR-EUGENI et ses accessoires intégration de l'exploitation de la nouvelle sonde et des nouveaux débitmètres électroniques et prise en compte de la réalisation du rapport EPC-ECP découpage en Saint-Basset BC-Bari débitmètre PR-Bari DC-8 mai débitmètre et PR-8 mai PC résistance débitmètre résistance BS Leclerc Ovoïd avenue maréchal Leclerc et la CEP Nouveaux équipements 4 équipements de mesure le PM1 PR-Bari installation d'un débitmètre PM2 PR-résistance installation de deux débitmètres PR-M3 Ovoïd maréchal Leclerc installation d'un débitmètre hauteur et vitesse capteur de vitesse indemnité due à l'imprévision du contexte de l'inflation dont l'indemnité au titre de 2022 en raison du contexte d'inflation de la hausse des prix des matières premières accentuées par la crise en Ukraine les charges d'électricité et de produits de traitement supportés par le délégataire ont bondi entre 2021 et 2022 le coût unitaire des charges d'énergie sur le contrat ont augmenté de 20% entre 2021 et 2022 le coût unitaire des produits de traitement est passé à 557 euros hors taxes tonnes à 695 hors taxes tonnes soit une augmentation de 25% entre 2021 et 2022 le surcoût de ces deux postes de dépense est de 84 668 euros hors taxes l'impact économie du présent avenant permet de financer ce surcoût à hauteur de 59 855 hors taxes les parties conviennent de traiter le solde à savoir 24 813 euros hors taxes par un protocole d'indemnité signé avant la fin juin 2023 qui précisera la cote part prise en charge par la collectivité et celle du délégataire voilà il est proposé à l'assemblée d'adopter l'avenant numéro 5 au contrat d'affermage et j'en pour objet l'intégration des nouveaux ouvrages la réalisation des rapports ECP au titre diagnostic permanent l'indemnité due et l'imprévision du contexte de l'inflation avec prise à effet à compter de sa signature jusqu'au 30 juillet 2024 et séance du contrat d'autres autorisé monsieur le maire à signer l'avenant numéro 5 et à intervenir à tous les documents nécessaires à l'exécution suivie merci y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre abstention du rassemblement national qui est contre dossier adopté à la majorité et la ligue du sud question numéro 13 il s'agit du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière monsieur maréchal oui bonsoir effectivement le code forestier notamment l'arrêté préfectoral du 25 février 2013 impose aux collectivités le débroussaillement des pistes DFCI dans les zones exposées aux incendies sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre extérieur de la piste dans le cadre de l'application de la réglementation il convient lors de poursuivre l'entretien des abords de voies ouvertes à la circulation publique situé dans les massifs forestiers de la commune par l'intermédiaire du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière à qui la compétence en matière de défense contre l'incendie a été confiée par délibération du 24 septembre 1987 cette compétence concerne également la maîtrise d'oeuvre le CMDVF doit s'assurer que chaque propriétaire soit en possession de la convention préalablement envoyée dans le cadre du programme de travaux d'entretien des pistes des FCI il est proposé donc en 2023 les réalisations suivantes premièrement le débroussaillement réglementaire et travaux communaux sur une surface de 78 800 mètres carrés pour une valeur de 27 935 euros et 50 centimes porté à 20% par le syndicat mixte et 80% par la commune et deuxièmement les travaux de DFCI moi je vous fais grâce de la surface et des mètres linéaires il y en a en tout cas pour un total de 26 840 euros cette fois-ci le CMDVF prend en charge 80% et la commune 20% le plan général de financement s'élève donc 54 775 euros et 90 centimes coût pour la commune 27 716 48 et pour le syndicat 27 059 42 il est donc proposé à l'assemblée de donner son accord sur les propositions que je viens d'annoncer d'accorder le versement d'une contribution financière de la commune au syndicat mixte de défense et de valorisation forestière pour l'année 2023 d'un montant maximum de 27 716 euros et 48 centimes hors taxes correspondant à la réalisation des travaux de mise en norme de débroussalement sur les voies ouvertes à la circulation publique situées dans les massifs forestiers et ce concernant les travaux sur les pistes des FCI les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser M. le maire à signer les documents nécessaires au suivi de cette opération Merci et sur le coût total de l'opération de 54 000 on se félicite que le syndicat mixte prenne la moitié Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui s'abstient qui est contre de s'y adopter à l'unanimité Je vous remercie La question numéro 14 il s'agit d'un projet d'arrêté interpréfectoral portant sur la création de la zone de protection des habitats naturels constitués de ripicilves et de forêts alluviales de la rivière l'aise et de ses affluents M. Maréchal Effectivement le décret numéro 2018 tiré 1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels ainsi que l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste de types d'habitats naturels et des espèces de faunes et de flores sauvages peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 L'arrêté ministériel du 14 septembre 2015 relatif à la désignation du site Natura 2000 Sable du Tricastin en tant que zone spéciale de conservation ajouté à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels peuvent faire également l'objet d'un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France métropolitaine la délibération du syndicat mixte du bassin du versant du lèse sollicite la mise en oeuvre d'un arrêté de protection de l'habitat naturel sur le bassin du versant du lèse car les ripiciles et les forêts alluviales montrent l'intérêt constitué en termes de services écosystémiques comme zone de forte biodiversité végétale ainsi que comme habitant et lieu d'accueil d'espèces animales diversifiées les ripiciles et les forêts alluviales de la rivière lèse et de ses affluents étant sujettes à destruction à dégradation et altération l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires avec le décret du 19 décembre 2018 permet dorénavant d'envisager une protection plus forte de ses habitants il est donc nécessaire de réglementer les activités humaines sur ce périmètre afin d'assurer la préservation de ce patrimoine biologique et naturel composé de ces milieux rédictuels fragiles patrimoine culturel identitaire à transmettre aux générations futures la période de sensibilité au dérangement à la faune et à la flore entre le 1er mars et le 31 août de chaque année appelle donc la commune à donner son avis sur le projet que vous avez en annexe d'arrêté préfectoral de protection des habitants naturels constitué de ripicilves et de forêts alluviales de la rivière l'aise ainsi que sur la classe cartographique il est donc proposé à l'assemblée de donner son avis favorable sur ces propositions et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier pardon merci monsieur maréchal y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre dossier d'opter l'unanimité je vous remercie question numéro 15 il s'agit de la destruction de nids de frelons asiatiques sur le territoire communal madame défendre argent il s'agit de reconduire par cette délibération le plan d'intervention visant à lutter contre la prolifération du frelons asiatique sur le territoire communal c'est un plan qui avait déjà été mis en oeuvre en 2021 et 2022 et qui consiste à plusieurs volets la mise à disposition du public de pièges à frelons asiatiques et la destruction de nids de frelons tant sur le domaine public ou privé de la collectivité que chez les particuliers via une prise en charge financière par la commune ce plan donc d'intervention a porté ses fruits puisqu'on a pu constater dès 2022 une réduction du nombre des nids sur le territoire communal ce qui est quand même à noter puisque un seul nid de frelons peut abriter jusqu'à 2000 jusqu'à 2000 frelons donc il s'agit de le reconduire pour l'année 2023 avec toujours cette participation financière de la commune pour la destruction donc des nids chez les particuliers il est donc proposé à l'assemblée d'approuver la mise en place du plan d'intervention 2023 pour la destruction des nids de frelons asiatiques sur le territoire communal de Boleyn avec ses trois piliers sensibiliser les citoyens et les acteurs locaux coordonner le piégeage de printemps sur le territoire encourager et participer à la destruction des nids je précise que cette destruction des nids doit avoir lieu entre le 15 avril et le 31 décembre de désigner un élu référent par arrêté du maire et la brigade environnement comme coordonnateur de ce plan d'approuver la convention d'intervention pour la destruction de nids de frelons asiatiques sur le territoire communal à passer avec une entreprise agréée après procédure de consultation les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet il revient à faire l'assemblée d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier merci y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre dossier adopté l'unanimité je vous remercie question suivante il s'agit de la délégation de services publics assainissement c'est une convention qui a été signée le 28 décembre 2020 sur la convention tripartite et qui vient autoriser l'augmentation du volume de rejet de l'établissement sans modifier les flux de pollution rejetés il est nécessaire d'avenanter la convention spéciale de déversement signée le 28 décembre 2020 entre la commune l'établissement de l'île à la croisière et la société Suez-aux-France vous avez l'ensemble des éléments dans l'avenant il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'établissement de l'île à augmenter le volume de rejet de ses eaux d'usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement raccordé à la station d'épuration dans la mesure où il s'est engagé à ne pas augmenter la charge de pollution d'adopter l'avenant numéro 1 à la convention du 28 décembre 2020 et de m'autoriser à signer l'avenant à intervenir et tous les documents nécessaires à ce dossier est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient la Ligue du Sud qui est contre dossier adopté à la majorité et le Rassemblement national question numéro 17 il s'agit de la convention citoyenne bolénoise 2023 2024 monsieur Saez vous avez la parole alors bonsoir vu l'article L2141-1 du code général des collectivités territoriales qui rappelle que le droit des habitants de la commune à être informé des affaires de celle-ci et à être consulté sur les décisions qui les concernent indissociable de la libre administration des collectivités territoriales est un principe essentiel de la démocratie locale vu l'article L131-1 du code des relations entre le public et l'administration qui précise que lorsque l'administration décide en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte elle doit rendre publiques les modalités de cette procédure mettre à disposition des personnes concernées les informations utiles leur assurer un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient au moment approprié rendues publiques vu la délibération municipale 2021-89 en date du 9 juin 2021 accouvrant le principe de la constitution de la convention citoyenne boleinoise considérant l'engagement de la municipalité à associer davantage les boleinoises et boleinois aux décisions communales considérant que faire participer les habitants au choix qui les concerne est une exigence démocratique que la ville de Bolle s'impose considérant que la participation citoyenne est un engagement et une des priorités de la municipalité et qu'elle entend reconnaître le droit aux citoyens à participer effectivement et concrètement aux actions de la collectivité considérant que pour permettre l'expression de l'intelligence populaire et mobiliser la parole citoyenne il convient d'aller plus loin que l'information des habitants ou la consultation des administrés sur des projets proposés par le conseil municipal considérant la volonté d'impulser une démarche à l'écoute des habitants et donc de l'actuelle convention citoyenne boleinoise avec laquelle la municipalité a façonné un outil démocratique au plus près de la demande des membres de cette instance citoyenne des habitants monsieur le maire sur idée de la convention citoyenne propose la modification de la composition de la convention citoyenne boleinoise et des modalités de désignation de ses membres ainsi qu'il suit alors sur motivation de 11 membres de l'actuelle convention citoyenne à poursuivre leur aventure démocratique et à suivre les projets mis en place dans le cadre du budget participatif leur mandat est prolongé d'un an afin de pouvoir assurer une continuité de transmettre auprès des nouveaux membres tirer au sort les connaissances acquises en matière de collectivité et de démocratie locale en ce sens 22 nouveaux membres habitants électeurs de la commune y compris les ressortissants européens inscrits sur la liste complémentaire municipale seront tirés au sort pour siéger au sein de cette instance citoyenne paritaire indépendante et neutre représentative de la population et renouvelée chaque année pour garantir cette neutralité monsieur le maire précise que les conseillers municipaux et les membres de la convention citoyenne boleinoise 2022-2023 en fonction seront exclus des listes les boleinoises et boleinois ainsi désignés seront invités à confirmer leur participation celle-ci reposant entièrement sur le volontariat afin de pouvoir pourvoir les 22 sièges complémentaires de la convention citoyenne boleinoise il sera procédé au tirage au sort d'un nombre supérieur de personnes au nombre de sièges à pouvoir à raison de 10 fois ce sont donc 220 personnes qui seront tirées au sort en 2023 si le nombre de retours positif est supérieur à 22 le numéro d'ordre de tirage au sort désignera les membres effectifs le respect de la parité et la représentativité des bureaux de vote prévaudront toutefois sur le numéro d'ordre la méthode de désignation par tirage au sort aléatoire tient compte des critères que sont le sexe et l'âge cette répartition fera l'objet d'une actualisation chaque année les modalités du tirage au sort seront ainsi précisés pour les prochains renouvellements par arrêté du maire au total 33 membres composeront la convention citoyenne les attributions et le fonctionnement défini dans la délibération du 9 juin 2021 sous visée demeurent inchangées ainsi le mandat des membres de la convention citoyenne boulénoise est annuelle avec une possible extension d'un an et prend fin lors de l'installation de la session suivante alors les membres volontaires de la convention pourront prolonger pour un an maximum supplémentaire leur mandat à hauteur d'un tiers des sièges de la convention considérant que les dispositifs de démocratie locale mis en place par la municipalité de la commune de Bolen feront l'objet d'une évaluation régulière et que les conseillers municipaux en seront informés il est proposé à l'assemblée d'approuver les modifications apportées à la composition de la convention citoyenne boulénoise 2023-2024 et aux modalités de désignation de ses membres telles que précisé ci-dessus par le rapporteur d'autoriser le maire à procéder au tirage au sort des membres constituant la convention citoyenne boulénoise d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier je vous remercie merci y a-t-il des questions qui s'abstient qui est contre le dossier adopté à l'unanimité je vous remercie question numéro 18 il s'agit du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse c'est une modification des statuts et une mise en conformité des statuts avec la loi et donc il convient d'approuver les nouveaux statuts du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient abstention de la Ligue du Sud qui est contre et s'adopte à la majorité avec le Rassemblement national les trois prochaines délibérations sont consacrées à la stérilisation et l'identification des chats errants la première convention le rapport 19 il s'agit d'une convention entre la ville et la fondation 30 millions d'amis qui vient adopter la convention à passer avec la fondation en vue de la stérilisation et l'identification des chats errants aux conditions qui sont énoncées dans la convention et de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier donc c'est une intervention à hauteur de 50% des frais supportés pour la stérilisation et l'identification des chats et une participation de la commune évaluée à 4500 euros à verser la fondation chargée de régler les factures des vétérinaires est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Malaper oui je voterai pour évidemment juste une petite question technique au niveau des chats quand ils vont être stérilisés après on les relais dans la nature ou on ne peut pas les proposer à la SPA à l'adoption alors la condition du règlement c'est celle de les capturer en lieu et place de les stériliser de les relâcher là où nous les avons où ils ont été capturés c'est la loi et c'est la protection animale est-ce qu'il y a d'autres interventions qui s'abstient qui est contre de s'y adopter à l'unanimité je vous en remercie la question suivante il s'agit d'une convention et l'association les chats des rues de Saint-Paul et notre commune l'objectif est le même d'ici la fin de l'année 2023 le même que la convention que nous venons de voter avec la fondation de 30 millions d'amis et l'association donc s'occupe de toute la partie trapping enfin ils les attrapent et ils les remettent dans leur environnement et donc la convention est à passer avec l'association les chats des rues de Saint-Paul en vue de la capture et de l'acheminement des chats aérans au cabinet vétérinaire de la ville de Boleyn cabinet vétérinaire qui feront l'objet d'une prochaine délibération juste après pour leur stérilisation et la relâche aux conditions énoncées de ce que je viens de vous dire les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget d'exercice en cours et nature fonction est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 20 qui s'abstient qui est contre à l'unanimité je vous remercie et enfin le rapport 21 il s'agit de venir adopter des conventions avec les cabinets vétérinaires de la commune le cabinet vétérinaire aérea zone d'activité le pigraillé et la cabinet vétérinaire de Boleyn-Ecluse qui s'appelle clinique vétérinaire de l'Ecluse voilà les conditions prévues dans les deux conventions d'adopter ces conventions et ensuite de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues de m'autoriser à signer les conventions à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce sujet est-ce qu'il y a des interventions qui s'abstient qui est contre de s'y adopter à l'unanimité je vous en remercie la question numéro 22 il s'agit du compte de gestion 2022 pour le budget principal il est proposé à l'assemblée d'approuver le compte de gestion du budget principal tel que présenté par le comptable public de déclarer que le compte de gestion du budget principal est conforme au compte de l'ordinateur et n'appelle ni observation ni réserve de sa part enfin d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient la ligue du sud et le rassemblement national qui est contre dossier adopté à l'unanimité question 23 il s'agit du budget annexe de l'assainissement sur les comptes de gestion 2022 dans les mêmes conditions conforme au compte de l'ordinateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part et ne m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des questions qui s'abstient la ligue du sud et le rassemblement national qui est contre adopté à l'unanimité je vous remercie question 24 il s'agit du budget annexe de la zac pan-europart que nous clôturons donc d'approuver le compte de gestion 2022 tel que présenté par le comptable public de déclarer que le compte de gestion est conforme au compte de l'ordinateur et n'appelle ni observation ni réserve de sa part et m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier est-ce qu'il y a des observations qui est contre qui s'abstient la citation de la ligue du sud et du rassemblement national donc ce dossier est voté à l'unanimité je vous remercie la question 25 vous le savez lorsque le compte administratif est débattu en séance du conseil l'article 2121-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que il y ait une élection d'un président de séance lorsque le président de séance est l'ordinateur des comptes précédents il est proposé à l'assemblée d'élire le premier adjoint monsieur André Wigli président de séance est-ce qu'il y a des observations qui s'abstient la ligue du sud et qui est contre dossier adopté à l'unanimité monsieur le président merci vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 considérant que le compte administratif du budget reprend l'ensemble des opérations du budget primitif et des décisions modificatives d'un même exercice considérant que les écritures de l'exercice 2022 du budget principal de la ville de Boulin sont conformes en tous points aux comptes de gestion considérant que les opérations budgétaires de l'exercice 2022 font ressortir les résultats suivants en TTC budget principal réalisation 2022 section fonctionnement dépenses 20 166 504 1 euros recettes 21 811 939 0 2 excédent de fonctionnement 2021 reporté compte 002 3 440 748 1 1 1 1 537,31 Déficit d'investissement 2021 reporté au compte 001 1,366,241,33 Reste à réaliser investissement 2022 reporté en 2023 1,203,524,13 Reste 571,543,19 Total réalisation plus report 2022 27,450,282,15 Reste 30,234,767,68 Excédent global cumulé de clôture 2022 2,784,485,53 Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le compte administratif 2022 Budget principal tel que présenté N'arrêter les résultats définitifs Quelques précisés ci-dessus Il y a des questions s'il vous plaît Madame Bopard Comme chaque document budgétaire C'est un aveu d'échec là cette fois chiffré D'habitude aussi mais là encore plus prégnant Deuxième année d'exercice complet pour vous Et l'on voit très bien de manière objective Chiffré comme je le disais Que d'une part il n'y a aucune volonté politique marquée Que d'autre part vous cédez toujours Année après année A la facilité des hausses de fonctionnement De personnel et à la baisse des investissements Vous avez aujourd'hui tous les pouvoirs Et nous le voyons dans le résumé des rémunérations Début du document Des élus où vous cumulez plus de 110 000 euros à l'année Et c'est pas sûr que Ça me rappelle un peu votre augmentation de 35% Dès le début de votre présidence en 2014 De l'intercommunalité On vous avait dit mais on n'est pas hostile à une augmentation Encore faut-il prouver qu'on la mérite Alors vous commenciez à peine C'était votre première séance Et aujourd'hui on voit où est l'intercom Et je reviens à la ville Donc on ne pense pas que les Bollénois Non plus en est pour leur argent Ainsi vous finissez l'année Avec 2,8 millions d'excédents 2,8 millions d'excédents Il y a deux manières de voir les choses Soit vous n'êtes pas capable de concevoir des projets Et de les mener à leur terme Pour améliorer la qualité de vie des Bollénois Ce que l'on peut supposer Quand on fait le tour de la ville Et quand on entend les récriminations Soit vous faites de l'épargne de par précaution Et vous allez sûrement investir énormément Cette année, en 2023 En fait quand on voit votre projet de budget primitif On a la réponse à la question Et on y reviendra tout à l'heure Vous jouez régulièrement la petite musique De je voudrais bien faire ceci Faire cela Mais vous comprenez Il n'y a plus d'argent dans les caisses Madame Bompard elle a tout mangé Elle a tout gaspillé Et moi je suis une méchante Marie-Claude Bompard Mais Anthony Zelliot Lui il s'est bien géré Alors manque de chance Parce qu'on constate dans vos documents Que vous auriez pu mobiliser Presque 3 millions d'euros En investissement 3 millions d'euros On en fait quand même des choses Et vous auriez répondu Ainsi à de nombreuses attentes de Bollinois Mais ce n'est pas le cas Alors il y a le discours Je veux réparer la maison Bollaine Qu'on a eu il y a quelques mois Dans les journaux Et puis il y a les actes Et l'on voit sur le terrain Par exemple de foot On a eu pas mal d'échos sur le terrain de foot Qui ne sont pas entretenus Alors bien sûr c'est pas vous qui pouvez être à la charge Mais enfin vous aviez dit que Avec vous Ce genre de choses n'existeraient pas Que la jeunesse était votre priorité Vous l'avez dit récemment Et qu'on allait voir ce qu'on allait voir là aussi Mais voilà On en est là Donc finir à 3 millions d'excédents Soit ça montre qu'il n'y a pas d'urgence Contrairement à ce que vous annoncez dans les journaux A réparer la maison Bollaine Soit que vous n'êtes pas capable de traiter les urgences Dans les deux cas Les chiffres vous jugent sévèrement Je voudrais revenir sur quelques statistiques Qui éclairent votre politique Vos dépenses de fonctionnement Sont supérieures de 15% A la moyenne des collectivités de même strata 15% Tandis que vos investissements Sont inférieurs de près de 30% A la moyenne de cette même strata Autrement dit Bollaine est sur-administrée Et en sous-investissement Pour l'avenir de la Commune Et des Bollainois Ça pose vraiment un problème L'investissement Pourtant c'est ce qui reste C'est ce qui profite au bien commun Pour de nombreuses années Le fonctionnement Quant à lui S'évapore Il n'en reste rien A la fin d'un mandat Et il disparaît Beaucoup plus aisément Facilement Et surtout rapidement Que l'investissement Pour différencier Nos deux politiques Puisque maintenant Nous pouvons juger objectivement Puisque ça fait maintenant Trois ans Deux exercices pleins quand même En 2019 Dernière année de notre mandat Nous investissions 597,13 euros par habitant 593,13 euros par habitant Vous en êtes A 231,15 euros par habitant En 2022 Nous investissions Près de trois fois plus que vous Et vous bénéficiez aujourd'hui De cet héritage Que tantôt vous inaugurez A votre nom Ou bien vous vous rendez A des événements Sur des réalisations Que nous avons faites nous Et vous plastronnez Vous fanfaronnez Et grâce à ces équipements Que vous avez encore récemment Critiqués Et bien Vous pouvez Jouer Les princes De cette ville Les charges de personnel Pour revenir à elles Explosent Encore plus 12,7% Cette année Et dans le même temps Cela augmente aussi A l'intercommunalité C'est quand même Là aussi Des questions À se poser On devait faire des mutualisations Pour des économies Mais en fait Personne n'en réalise Ni les villes Ni Bolen Évidemment Ni l'intercommunalité Par ailleurs Les charges de personnel Donc je le disais Poursuivent leur augmentation De 12,7% Mais on a vu Beaucoup de contentement De mécontentement Pardon Des Bolenois Et surtout Sur la propreté De la ville Et On ne comprend pas Comment on peut avoir Des augmentations Vareilles Pour si peu de résultats C'est comme Les frais de personnel Qui Atteignent tout de même 11 millions Oui 11 millions 587 921 euros En 2022 11 millions Pas mal Du côté des investissements Je vais illustrer Mon propos introductif Vous annoncez 5,3 millions Au budget primitif Et vous réalisez Péniblement 3,2 millions D'euros 3,2 millions Pour une ville De 14 000 habitants Je rappelle tout de même Que le budget total De la ville Est de 33 millions D'euros Vous allez bientôt Battre le record Du plus faible investissement Des 20 dernières années Que Bolen A connus Alors vous diriez On a les records Qu'on mérite Avec vos nombreuses fonctions Là aussi Nous allions voir Ce que nous allions voir Les subventions Aller tomber Par millions Et d'ailleurs Mais c'est sur Interco Vous avez fait Les mêmes annonces Et là encore Les résultats Ne sont pas au rendez-vous Quels chiffres Pouvons-nous constater Dans les documents Nous pouvons Nous trouvons En investissement 2 000 euros Donnés par la région 2 000 euros Et 64 000 euros Pour les départements Ce sont vos chiffres Donc on voit Que c'est quand même Par rapport A vos annonces Fulgurantes C'est Y Et il me semble Que je dirais Que nous avions Plus Plus que cela Simplement Avec la contractualisation Du département Alors c'est vrai aussi J'ajoute Que moins on investit Moins on a de subventions Donc on boucle La boucle De ce que je disais Tout à l'heure Donc Et puis on voit Que les projets Que vous avez mis Où pourtant L'Etat aide C'est à dire Je veux parler De petites villes De demain Où vous nous avez annoncé Au conseil municipal Dernier Pour ajouter Au conseil communautaire Le lendemain Que vous avez reçu Un courrier de l'Etat Qui vous disait On a voté Donc une prorogation Au conseil municipal Et le lendemain Quelle aubaine Vous avez reçu Un courrier de l'Etat Vous disant Oui oui C'est nous C'est grâce Enfin c'est à cause De l'Etat Que c'est prorogé Sauf que Deux jours après On ne voyait que Sceau La plus petite ville Des communes Des communes de moins De 20 000 habitants Avait rendu sa copie Sur le projet Petite ville De demain On voit aujourd'hui C'est île sur la Sorgue Qui l'a rendu Et entre temps Il y a eu Aubignan Qui l'a rendu Donc des villes Plus petites Avec moins de personnel Avec moins de possibilités Ben elles Elles ont rendu Leur travail Même avant que l'Etat Dise Non non On repousse Parce que On n'a pas fait bien On n'a pas fait correctement Notre travail Donc Excusez-nous Mesdames Messieurs les maires On va prolonger De six mois Ben eux Dites donc Ils ont fini Et apparemment Ça passe Auprès de l'Etat Alors pour conclure Ce compte administratif N'est pas réjouissant Mais au moins Il est clair Il est chiffré Il est clair Et vous pouvez Bien sûr Répondre Comme à l'habitude Que vous avez Tant de millions Par là Tant de millions Par là A dépenser Mais en fait On ne voit rien Dans les écritures Donc pour nous C'est une politique D'échec C'est une politique Sans vision Et qui en fait Ne fait que du fonctionnement Et pas du tout D'investissement C'est à dire Le contraire De ce qu'on attend D'une gestion Rigoureuse Saine Et faite Pour le bien commun Bien Monsieur le Président Madame Bompard Je vais vous répondre J'en attendais pas moins De vous Et j'en attendais pas moins De votre lecture Très sporadique Des notes Qu'on vous a rédigées Mais qui à l'évidence Et vous aurez La page 7 De la synthèse Inverse pas mal de choses D'abord Quand vous parlez Des 3,2 millions Vous aurez remarqué Tout le monde pourra le vérifier En page 7 du rapport Vous parlez des recettes Alors que vous les comparez A des dépenses D'investissement Vous venez de le faire A l'instant Vous voyez Donc vous savez même pas De quoi vous parler Sur les problèmes Des personnels Et notamment Sur le personnel Je vais pas en dire Beaucoup Dans ce Compte administratif De l'année 2022 Qui vient Mettre fin A une année Et demie De mandat Puisque nous avons Par l'année 2020 Juillet 2020 Juillet 2021 Repris Cette mairie Nous avons même voté Le budget 2020 Puisque vous l'aviez consommé Mais c'est nous Qui l'avons voté Puisqu'on devait le voter Avant le 31 juillet Et qu'on a voté Fin de l'année Juillet Et là Vous n'êtes pas étonné Chère madame D'abord D'avoir un budget Qui n'est florissant Qu'à l'approche Des élections Municipales Et de la réalisation D'ailleurs Qui des fois Vous trouvez Que l'intercom Ne fait pas son rôle Mais enfin Sur les 9 millions Que vous avez Injectés en 2019 3 millions Appartiennent A la communauté De communes Et sans cela Sans cela Chère madame Vous n'auriez pas pu Réaliser Votre financement Mais à l'époque L'intercommunalité C'était le mal Et la Ligue du Sud C'était le bien Mais l'avenir Nous aura dit Que même le patron De la Ligue du Sud Ne fait pas que du bien En ce qui concerne L'exercice 2022 Cher collègue Permettez-moi De venir Repréciser Les éléments Fondateurs Et révélateurs De la position Que mon équipe A eue Lorsque nous sommes Arrivé Et peut-être Venir préciser L'ensemble des éléments Sur les orientations 2022 Que vient de sortir Le compte Administratif La première chose C'est que Si la dette Avait augmenté Si le ciel S'était obscurci Et si les corbeaux Avait volé Et à l'envers Je pense que Nous aurions été Les premiers A être pointés Du doigt D'endetter Dans cette volonté Macro-socialo-communiste Puisque maintenant On y est tous Il ne manque plus Que les républicains Sur la volonté De porter Les finances De la collectivité Dans le mur Et ce qui vous dérange Chère madame Comme ce qui vous dérange Que ce que nous sommes En train de faire Sur Paris Ce que nous sommes En train de faire Sur l'église Saint-Martin Et sur tout ce que Vos proches amis Me disent Pas plus tard qu'hier D'ailleurs A la messe Des rameaux Ça vous dérange Parce que Si vous voulez C'est tout ce que Vous avez longtemps dit Mais que vous n'avez Jamais fait Vous deviez être La maire en 12 ans Qui rouvrait Paris Et qui rouvrait L'église Saint-Martin Il n'en était rien Parce que là encore En bon chef Des missionnaires Vous avez abandonné Le bateau Avant la fin du mandat Et aujourd'hui Chère madame Nous venons sanctionner Deux ans de mandat Alors que vous Y êtes resté 12 ans Et d'ailleurs Je suis très très surpris Que vous vous intéressez Aux communes Et aux collectivités voisines Parce qu'en 12 ans Vous vous intéressez A personne Même pas aux communes De la communauté de communes Alors je vais vous répondre Point par point Parce que Vos interrogations Un peu lapidaires M'interpellent La première C'est que Nous avons dépassé Un seuil de dette Qui est historique Qui passe La barre des 1000 euros Par habitant Et qui n'était pas La vôtre Et oui Chère madame Mme Calero Je sais que Vous avez un problème Avec les chiffres On en parlera Avec le CCS tout à l'heure Mais je veux juste Vous dire Et vous rappeler Que ce taux N'avait pas été atteint Depuis 1995 Toute mandature Et toute majorité confondue Ça c'est le premier point Le deuxième point C'est que nous finissons Avec un excédent Et que ça vous embête Mais je peux comprendre Parce que En 2014 Vous finissiez Avec un fonds de roulement De moins 100 000 euros Ce n'étaient pas Les papiers D'Anthony Zilliot C'étaient les chiffres De la ville Qui avaient été fait Par votre brillant Directeur des finances De l'époque En 2022 Plusieurs éléments Fondateurs Et révélateurs A la fois de la façon Que notre équipe Souhaite procéder A la fois avec méthode A la fois de l'obligation Qui nous est faite D'éponger les dettes Parce que si nous Nous détenons un record De faibles investissements Ne vous inquiétez pas Ça va arriver Et quand ça va arriver Je pense que vous n'arriverez pas A suivre Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que vous Vous tenez un record de dette 18 millions d'euros L'extrême droite Qui devait laver Plus blanc que blanc Et qui finalement A endetté la ville Plus que ce qu'il en fallait Si bien que Vous avez même fait Et j'en dirais Quelques mots quand même Sur les coûts liés Et induits A ces dérives budgétaires J'appelle dérives budgétaires Notamment sur les malfaçons La couleur de la cigalière Le voyage à Rome Enfin on pourrait parler Plusieurs Plusieurs Il nous faudrait plusieurs séances Pour pouvoir parler De tous vos errements En ce qui concerne Les factures Les malfaçons du passé Qui pèsent encore Très lourdement Et encore pour longtemps Puisqu'elles pèseront Sur le contribuable Bolénois jusqu'en 2039 Votre passage De 12 ans Pèsera durant 16 ans Jusqu'en 2039 C'est quand même L'information Qu'il faut sortir De tout cela Le premier point Qui est important C'est la rupture De l'isolement De notre commune Avec son environnement Immédiat En termes de collectivité D'intercommunalité Du département De la région Je vais vous en parler Des subventions Parce que vous avez pas Fait le calcul Mais moi je l'ai fait pour vous Ainsi en 2022 Avec la majorité municipale Nous avons souhaité Donner une place centrale A notre commune Dans le paysage intercommunal En intégrant pleinement Les moyens humains Dans un premier temps Avec les services techniques D'abord Et puis ensuite De mutualiser Différents services La direction générale Vous venez de voter D'ailleurs Le photographe Les moyens De la communication La commande publique L'entretien des locaux La mise à disposition Des agents Les moyens matériels Ensuite Avec les locaux Partagés entre services Je vous rappelle Car même que Votre absence de volonté De travailler Avec la communauté de commune A coûté 60 000 Euro par an Parce que nous n'arrivions pas A mutualiser Les services techniques Que vous refusiez De faire venir Aux services techniques De la ville Alors que s'ils avaient été Mutualisés Parce qu'on n'a rien inventé Les services techniques Sont toujours les mêmes Et aujourd'hui Ils travaillent ensemble L'ambition de partager De nouveaux services Qui répondent à une demande forte Notamment sur la question Du relais de la petite enfance Dans le cadre De l'entente intercommunale Puisque désormais C'est porté Pour l'ensemble des communes L'intégration du service commun La priorité La priorité La priorité La priorité Ça chère madame C'est que c'est mes notes Que j'ai écrites Personne ne me les a écrites Et sur la période scolaire Notamment Et sur le dispositif D'accompagnement A la scolarité Complémentaire De nos études surveillées Nous avons fait De l'école Et de la jeunesse Une priorité Et d'ailleurs Je ne suis pas intervenu Sur les trois délibérations De début de séance Mais vous voyez Que ce soit les écoles privées Les écoles publiques Les deux collèges Ou le lycée La mairie est au rendez-vous De l'accompagnement Des dispositifs De sortie Ou de concours Là encore Pour ces jeunes Pour lesquels D'ailleurs Sur les dernières délibérations Vous n'avez pas voté Ce rapport Tout à l'heure Ensuite Sur les accueils De loisirs Pour l'activité sportive Culturelle Durant les petites Et grandes vacances En plus des mercredis Et les samedis Et enfin Les partenariats Institutionnels Renforcés Contrairement à ce que vous dites Qui ont permis D'obtenir des exemples De près de 70% Des projets présentés En 2022 Soit sur un montant De 690 000 euros Tous partenariats Confondus Pour l'exercice 2022 Vous retrouverez d'ailleurs Dans le compte administratif Le département Ne vaut plus Qui permet d'injecter 281 000 euros Dans nos finances communales Au travers de la contractualisation Qui vient en soutien Aux opérations D'investissement 281 000 euros Et 100 281 000 euros Et 100 Euro C'est la présentation Qui est faite Dans le compte administratif Alors en 2022 Contrairement à vous On a pu mener Des actions Qui relevaient De nos choix Et de nos orientations J'en dirais Quelques mots Et puis Je veux le préciser ici Au vu du schéma Très restrictif Que vous avez pu faire Sur les séjours De vacances Que nous avons créés Qui n'existaient pas Sur le renforcement Des adcems Dans les classes Sur l'augmentation Des capacités En accueil extrascolaire Sur Saint-Féréol Pour les moins de 6 ans Sur la mise en place Des études surveillées Que vous n'avez jamais Déniées mettre en place Sur la reprise Des festivités Spectacles Et animations culturelles 200 000 plus 300 000 euros De fonctionnement annuel À la cigalière La mise en place De la politique D'entretien De maintenance Et de sécurisation Des établissements En recevant du public Vous avez lâchement Abandonné le patrimoine Municipal Et le patrimoine Blénois Ce qui a augmenté De 25% supplémentaires Nos charges Un renforcement De la police municipale Avec la brigade d'environnement 38 agents en 2020 Quand vous êtes parti 43 aujourd'hui Un nouveau directeur De la bibliothèque D'un manager de centre-ville Un responsable du guichet Onyck Qui a redonné les moyens À ce service de fonctionner On a réduit Les délais d'attente Éviter que les bolénois Quittent la ville Pour faire des pièces d'identité Quand la durée d'attente Est de 6 mois Elle est aujourd'hui De 3 semaines Enfin on a mis Un garage municipal Que vous avez jamais Souhaité mettre en place Et qui s'est doté De moyens humains Pour le faire fonctionner Nous avons augmenté De 11% Les subventions De fonctionnement Aux associations Qui portent l'enveloppe Qui portent l'enveloppe À 197 000 euros Pour l'année 2022 Nous avons augmenté De 40% Les subventions conditionnelles Qui portent l'enveloppe À 66 000 euros Nous avons dû augmenter La subvention De l'école Sainte-Marie De 145 000 euros Parce que la ville Ne respectait pas Ses obligations réglementaires Nous avons mis 435 000 euros De matériel technique Roulant Pour une balayeuse Et une laveuse Parce que le comble C'est que vous ayez laissé Une ville Avec l'absence De matériel technique Roulant Qui permettait de balayer Et de la ville à ville 113 000 euros Pour l'église Saint-Martin 380 000 euros Pour Bari 470 000 euros De travaux De voiries Et de renforcement Des extensions De réseaux Et je vais en parler Tout à l'heure Sur le budget Primitif 2023 Sur les réseaux Notamment ce que nous Devons faire 200 000 euros D'accessibilité Et de sécurité Dans plusieurs équipements 100 000 euros Pour les cimetières Où nous avons dû Remettre La réalisation D'un ossuaire Qui nous permet De reprendre des concessions Et d'étendre Les cimetières Comme nous l'avons fait Sur le dernier Conseil municipal Sur les contraintes De l'ancien mandat On a dû faire Des travaux de curage Du réseau Et notamment Du canal de Pirlatte Qu'on a rouvert Il n'y a pas très longtemps Pour 80 000 euros Nous avons dû verser Pour 2019 2012-2019 60 000 euros D'un contentieux Que vous avez perdu Chère madame Avec des animateurs En péri-extrascolaire Pour la période 2012-2019 C'est dans l'exercice 2022 La maison De la petite enfance Nous avions mis en place La climatisation Dans le réfectoire Et la cuisine Et les vestiaires Parce qu'ils n'y étaient pas Et nous avons Aménagé la cour Pour faire en sorte Que ce ne soit pas De l'enrobé Nous avons mis 230 000 euros Dans les terrains de tennis 80 000 euros Pour la cigalière Et pour que Fanny Bertrand Le gymnase Puisse fonctionner Lorsque les deux Sont en activité Nous avons fait L'éclairage du parking Commandé uniquement Par la cigalière Et pas par le gymnase Mais encore une fois 90 000 euros Pour la toiture de Ripère Qui prenait l'eau Des travaux de voirie De canalisation Souterraine Notamment sur l'impasse Notre-Dame-des-Grâces Qui porte véritablement Son nom Tellement ça devient Quand même miraculeux De pouvoir le sortir De terre La dette importante Qui ne permet pas De marge d'investissement Mais on en parlera De votre goudroneuse Qui permettait De refaire la rue Frédéric Mistral Qu'il faut rouvrir Pour changer la conduite De 300 à 400 On en parlera tout à l'heure Au budget primitif 2023 Là encore On réparera vos errements 200 000 euros Dans les équipements Sportifs et de loisirs Les conditions d'accueil Des associations Et tout cela Dans des contextes Qui sont uniques Depuis Que nous sommes arrivés La hausse du coût De l'énergie Du carburant Qui est passé quand même De 600 000 à 900 000 Sur l'année 2022 Et sur la réforme Nationale de la fiscalité Mais je n'ai pas parlé Que c'était de la contrainte De l'ancien mandat Vous voyez que vous écoutez Que ce que vous avez envie D'écouter Enfin moi je veux juste dire Que nous sommes très satisfaits D'abord ne pas avoir Augmenté les impôts D'avoir un résultat global De clôture excédentaire De 2,7 millions d'euros Qui est pas loin Des 3,4 d'ailleurs Que nous atteignons Sans les 1,8 millions Que vous parliez De la ZAC Une année qui est historique Pour la dette Je le redis Qui se réduit En franchissant le seuil De 1 000 euros Par an et par habitant Pour atteindre En 2022 970 euros Et qui est proposée Sur 2023 A 950 960 euros Alors qu'elle était De 1 289 euros Par an et par habitant En 2019 Dernière année De votre mandat Alors sur ces bases Reconnait C'est à dire C'est à dire De la responsabilité Juste vous dire Et de sécheresse Ou que ce soit Surtout jusqu'au 1er septembre Le stade Le stade Baconier Ainsi pourra jouer son rôle A la fois de stade d'honneur Et de stade d'entraînement Jusqu'à mars 2024 Au 1er avril 2024 Nous inverserons Et nous ferons en sorte Que les matchs Puissent avoir lieu Sur le stade Mounier Et que nous puissions Refaire la totalité Du stade Baconier Jusqu'au 1er septembre 2024 En remettant la pelouse Et en faisant en sorte De pouvoir aménager Ces terrains En ce qui concerne Le stade d'Altousséné Vous aurez remarqué Qu'il n'y a pas de contrepartie Puisque de toute façon Il n'y a pas d'autre stade Que l'ensemble des sections Du club Jouent tous les soirs Et s'entraînent Tous les soirs Sur un terrain Qui accueille Les matchs Qu'on appelle Les matchs de coupe Ou les matchs d'honneur Le week-end Alors que les gamins Ont pratiqué le foot Toute la semaine Il nous faudra donc Trouver Et c'est ce que j'ai souhaité Faire en sorte D'équiper un terrain D'entraînement Qui puisse être pris Toute la semaine Afin de laisser respirer La pelouse Comme d'ailleurs Le stade de rugby En que-t-il Le fait Avec les stades Derrière le lycée Lucio Braque De la CNR Qui permettent justement De laisser respirer la pelouse Donc sur ce sujet Me voir opposé Par celle Qui a tout fait Pour solder La question des stades Que nous ne faisons rien Je tenais A remettre Les pendules À l'heure Sur ce sujet là Notamment Sur la question Des équipements En ce qui concerne Les investissements De 2019 Je crois Vous avoir répondu Et Et puis Je ne vous parle pas Chère madame Mais peut-être Sur les investissements De 2019 Qui étaient Très supérieurs Puisque madame Bonpart Comparait Les investissements De 2019 Elle n'a ni vu Le covid Ni la crise Ni la hausse de l'énergie Ni même Les 3 millions De la communauté De commune Qui l'ont aidé À porter Ces investissements Pour moitié Dont Le Le boulevard Pasteur Qui est le seul Boulevard Pasteur Qui a été fait récemment Et qui doit être Le seul de France A ne pas avoir De pistes cyclables En ce qui concerne La question Des augmentations Des subventions Quelques mots Sur la CAF La CAF a augmenté De 30% Ses subventions Depuis que Nous sommes arrivés Les partenaires Reviennent Sont ravis De pouvoir travailler Pour le bien public Et nous avons Pu remettre Justement Ces Sujets là Et d'ailleurs Rien Rien N'oublie Rien Rien ne fait passer Le Bollénois Au travers De tout ce jeu De dupe Que vous êtes En train de monter Depuis plusieurs Plusieurs mois Parce que D'ailleurs Bon Premièrement Je pense Parce que Vous n'êtes pas Bollénoise Mais ça C'est un sujet Qui est accessoire Non Ce n'est pas une nouveauté Je ne pense pas Que depuis 12 ans Vous ayez été Plus Bollénoise Qu'avant Donc ce n'est pas Une nouveauté Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que Nous avons fait Cela pour Enfin rendre service A l'ensemble Des Bollénois Contrairement à vous On n'a pas fait Des projets pharaoniques On n'a pas fait Des choses De manière Très clinquante Mais finalement Quand on sait Les résultats Et notamment Cette politique Démagogique A outrance Politicienne Que vous avez Fait Pendant les 12 Dernières années On est resté Proche des besoins Des Bollénois On n'est pas parti Trop loin On a fait en sorte De relancer Des véritables projets Qui permettent Justement de répondre Aux besoins Des Bollénois De rouvrir des services De répondre à des besoins Sur la question De l'urbanisme Sur la question De l'état civil Des cartes d'identité Sur la question De la jeunesse Sur la question Des sports Sur la question Aussi De la dynamisation Du territoire Et des projets Nous avons des reconversions De friches en cours Et vous le verrez Dans les autorisations De programmes Crédits de paiement Notamment sur le site De Valabreille On a une revalorisation Qui est encore plus Engagée Sur celle De la gare De la croisière Avec l'ancien site De Valui Qui va devenir Un véritable site Avec une entreprise Savoyard Qui va s'installer Dans pas très longtemps Enfin nous réhabilitons Des îlots Partout dans la ville Des îlots bâtis Ça prend beaucoup Plus de temps C'est un temps Beaucoup plus long Ça demande à la fois Des travaux Qui sont plus Administratifs Mais je pense Que ce temps Vaut la peine Que nous l'assumions A la fois sur les services Que nous développons Et sur le fait De le faire Ne faisons pas Ne faisons pas Chère madame Juste de l'électoralisme Nous faisons en sorte De gérer Des projets Avec sérieux Sans coup de menton Sans effet d'annonce Pour faire en sorte De pouvoir Rebâtir Le boleyn Que vous avez dégradé Voilà ce que je souhaitais Vous dire Monsieur le Président Sur ce sujet là Pour le reste Je pense avoir Déjà tout dit Mais s'il fallait Que je le redise Je le redirai Dans la séance Il y a d'autres questions Non mais vous avez Assez parlé Vous avez posé Toutes vos questions Il vous a répondu Il n'y a pas Il n'y a pas D'autres questions Non mais j'ai vu Que vous disiez A madame Caléro De poser une question Je voyais Que vous avez dit A madame Caléro De poser une question Alors donc c'est pour ça Je pensais Qu'elle allait poser Une question moi C'est bon Bon Pardon Non 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 C'est bon C'est bon Oui mais Mais vous allez raconter Encore les mêmes choses Vous faites tout Madame Bompard Vous faites toujours pareil Donc c'est bon On va passer au vote On va passer au vote Ah oui Monsieur Moirin se réveille Voilà moi je suis choqué Par ce comportement Parce que j'ai entendu Monsieur Zillot Nous faire On vous écoute Un réquisitoire interminable En faisant des coqs à l'âne Quand il vous parle Il mélange les années Il nous parle de l'année 94 Ce n'est pas le sujet Il nous a expliqué Que On n'avait pas de balayeuse En fait Bon je n'ai pas remarqué Que les Les gens Faisaient ça Avec un balai Une pelle Qu'on n'avait rien fait Pour Le patrimoine Alors qu'on a plus fait Pour le patrimoine Que les 40 Les 50 dernières années Etc Etc Donc vous voyez Un véritable Un enfumage Une bouillabaisse Où tout était mélangé Où on a parlé de RLP Où on ne voit pas Où est le sujet Et Bien entendu Vous avez bien eu raison De ne pas rendre la parole A Mme Bompard Parce qu'elle aurait Pu Point par point Relever Vos inexactitudes Voilà Bon je vous laisse Avec votre comportement C'est le vôtre Mais en faisant ça Vous perdez beaucoup De crédibilité Croyez moi Merci Nous allons passer au vote Attends Qui s'abstient Qui est contre Question Question Adoptée A la majorité Merci bien Merci bien C'est bon Ah c'est là Alors Alors Le budget annexe Assainissement Compte administratif 2022 Vu le code général Des collectivités Territoriales Et notamment Son article L 22121-31 Considérant Que le compte administratif Du budget annexe De l'assainissement Reprend l'ensemble Des opérations Du budget Primitif Et des décisions Modificatives D'un même exercice Considérant Que les écritures De l'exercice 2022 Du budget annexe De l'assainissement Sont conformes En tout point Au compte De gestion Considérant Considérant que Les opérations Budgétaires De l'exercice 2022 Font ressortir Les résultats Suivant En hors-taxe Budget annexe 2022 Réalisation Réalisation Section d'exploitation 850.044,37 euros Recette 852.730,84 euros Excédent d'exploitation 2021 reporté Compte 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 002 739.376,96 euros Réalisation 2022 Cession d'investissement 593.496,66 euros 593.496,66 euros Recette 651.321 euros Excédent d'investissement 2021 reporté Au compte 001 329.000 euros 547,20 euros Reste à réaliser Investissement 2022 En reporté En 2023 Dépense 20.348,28 euros Et recette 16.600 euros Total Dérénalisation Plus le report 1.465.889,31 euros Et les recettes 2.589.576 euros Excédent de clôture Cumulée Globale 1.123.686,69 euros Voilà Y a-t-il des questions ? Bonsoir Ma foi Monsieur Morin Déjà une question Puisque l'information circule difficilement Où en est-on Sur les travaux Sur l'ovoïde ? Comment ? C'est fini ? Non, c'est une première question Allez-y, continuez Continuez-vous J'attends la réponse Je vais vous la donner Je vais vous la donner J'attends que vous finissiez Écoutez Écoutez, on continuera Le débat après Non mais Voilà Cette procédure Qui consiste A me répondre Sans Tout à fait hors sujet Pour ensuite Ne pas me prendre la parole Je suis Je voudrais éviter ça Vous voyez Qu'on ait quand même Un débat Un débat Tout simplement Sans adjectif À ajouter Un débat Alors Vous voulez pas me répondre Où en est Les travaux Sur l'ovoïde ? C'est ça Bon Bon, bon, bon Moi j'ai eu la curiosité Vous savez D'écouter Vos propos L'année passée Sur Sur cette même délibération Et Il y avait à l'époque Un excédent D'environ 780 000 euros Cette année Il est d'un million deux Et je m'étais étonné De cet excédent Vous avez reproché De ne pas avoir fait De travaux Et Vous m'avez répondu Que cet argent Était mis de côté Pour pouvoir en faire Sur l'exercice 2022 Pour faire beaucoup de travaux Sans empruntes Et En particulier L'ovoïde M'avait expliqué Donc Que les 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 études Était faites Et qu'entre deux projets Vous avez choisi Celui Qui Qui comportait À la fois Refaire les voûtes Pour empêcher Les infiltrations D'eau Qui était énorme Et La mise en unitaire Voilà Donc voilà Pourquoi je vous demande Si c'est fait Pour me continuer Maintenant Je dirais un peu La même chose Que l'année passée Oui On a beaucoup D'excédents D'ici trois ans On va être obligé De transférer Par décision Administrative Cette compétence A l'intercommunalité Et On ne pourra plus Faire grand chose Sur la ville De Boleyn Puisque les priorités Seront Au réseau Le plus vétuste Et ce seront Ceux Des autres communes Qui attendent Patiemment Comme ils l'ont Toujours fait Ne pas investir Pour pouvoir Au final Siphonner Boleyn Voilà donc Ce que je dis Régulièrement Maintenant Je vous écoute Merci Je veux bien Préciser un peu Le propos D'abord Je suis surpris De votre question Parce que Je ne sais pas Si vous l'aviez voté Par erreur Ou si Vous l'avez réellement Voté La question Numéro 12 Sur l'avenant A la délégation De Suez Parce qu'en fait Ce que nous Vous avons voté A l'exception Du Rassemblement National C'est la réparation De vos erreurs Je ne sais pas Si vous l'avez lu Et je suis surpris Je vous ai regardé Tout à l'heure Deux fois Sur la question Numéro 12 Nous avons voté Avec vous Un rapport D'avenant Qui modifie Le périmètre Du contrat D'assermage Pour l'intégration De nouveaux ouvrages Parce que vous N'étiez pas En règle Avec l'arrêté Préfectoral De 2015 Sur les Eau Claire Parasites C'est le premier Adjoint Qui a lu ce rapport Et donc Comme vous l'avez voté Je me suis dit Et vous retrouverez Le bassin de collecte De l'arrêté préfectoral Électromagnétique Sur le poste de relèvement Du 8 mai Je comprends que vous soyez gêné Mais enfin Le bassin de collecte De la résistance Débitmètre électromagnétique Du poste de relèvement De la résistance Le bassin de collecte De Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Justement C'est celle de l'ovoïde Qui permettra De détecter Les réalisations Des rapports Des eaux claires parasites Ce que vous n'avez Jamais rien fait Monsieur Morand Et sur le bassin De collecte De la station d'épuration Sur la mesure De débit Entrée Alors moi Je veux bien Qu'on m'accuse de tout Je l'ai dit Au dernier budget A monsieur Morand J'ai dit monsieur Morand Nous avons retardé La question de l'ovoïde Parce que nous ne savons pas Les eaux que nous collectons Nous avons 50 000 mètres cubes D'eau par an Qui passent d'une voie d'eau Mais vous ferez ce que vous voudrez La vérité c'est qu'aujourd'hui On répare le passé Et donc vous répondrez Ce que vous voudrez La vérité c'est celle-là Et du coup Aujourd'hui Le Rassemblement national N'a pas voté Je pensais que vous ne la voterez pas Cet avenant numéro 5 Vient réparer L'ensemble du schéma directeur Enfin je vais répondre A monsieur Morand Sur la question Du transfert de la compétence Au 1er janvier 2026 Ca prouve qu'il n'a vraiment Rien compris Chaque commune A un schéma directeur D'assainissement Chacune des communes Ils doivent se mettre En conformité Avec la police de l'eau Les services de la DDT Et de la DREAL Pour lesquels Vous devez Mettre en conformité Une rue Une avenue Sans ça Vous ne pouvez pas urbaniser Sans ça Vous ne pouvez pas Déposer de nouveaux permis De construire Donc ce qu'il dit Est faux Parce que Le règlement De l'ensemble Des cinq communes Se fera Avec la police de l'eau Commune par commune En fonction du schéma directeur Et ce qui me navre le plus C'est que le schéma directeur C'est votre équipe Qui l'avait délibéré Mais donc Qui viennent aujourd'hui Mais non Mais attendez Ne faites pas de la mousse Avec pas beaucoup de savon Ca ne vous va pas Par contre Ce qui est sûr C'est que Je vais vous laisser la parole Ce qui est sûr C'est pas moi le président de séance Pardon Mais c'est monsieur Vigli Le président C'est pour ça que j'ai dit Je ne vous laisserai rien C'est lui qui fera Mais par contre Sur le bassin de collecte Reprenez là Cette délibération On vient de la voter Vous avez un bassin de collecte De l'ovoïde Avenue Maréchal-de-Claire Comment voulez-vous Que l'on sache Les eau claires parasites Et les volumes Et les débits D'eau claires parasites Alors que nous n'avons pas Mis en place Et que vous n'aviez pas Mis en place Sur la réglementation De 2015 Les dispositifs Qui permettent De savoir Combien de volumes Partent Dans le canal La voie d'eau Du canal de Pirlat A la station d'épuration Moi ce qui m'alarme le plus Si on était tous responsables C'est de voir Qu'on traite 57 000 m3 d'eau Par an Qui ne devrait pas Être traité Parce que c'est une eau Qui n'est pas propre Mais qui vient du canal de Pirlat Et qui fait travailler Fait payer Fait consommer des produits Et pour lequel Nous devons Augmenter la facture De 84 668 euros Hors taxe Par le fait Que vous n'ayez pas Mis en conformité Notre commune C'est ça qui me désole Le plus Plutôt que les coups De menton De monsieur Moran Madame Boparou Alors je vais répondre Quand je suis arrivée Ici En 2008 La première des choses Une des premières des choses Qu'on a fait Et que j'ai faites Sur l'assainissement Ça a été demandé Un schéma directeur J'ai dû le demander Trois ou quatre fois Le directeur Général des services De l'époque Monsieur Laurent Un beau jour Viens me voir Il me dit Madame vous n'aurez pas De schéma directeur Je demande pourquoi Il me dit Mais parce qu'il n'en a pas Ici L'héritage de mes prédécesseurs Il n'y avait aucun schéma Sur l'assainissement Aucun Donc je ne comprenais pas Pourquoi le responsable De ce service Ne me répondait jamais Et c'est lui Qui m'a expliqué Il m'a dit On ne vous donnera rien Parce qu'on n'a rien Alors à partir De ce moment là Ils se sont mis A travailler Pour faire Un schéma directeur Ce schéma Il a fallu Quelques années Dans le même temps Vous aviez fait Mes prédécesseurs Également Faisaient La La station d'épuration A plusieurs millions De la La martinière Des millions On dépensait Des dizaines de millions Enfin des dizaines En tout cas 8 ou 9 millions Je me suis affolée De ce prix En disant Mais qu'est-ce que C'était le projet Fait par mes prédécesseurs Donc J'ai demandé A un expert De contrôler L'expert m'a dit Votre équipe Précédente A A A A accepter Un projet Pharaonique Vous avez besoin D'une deux chevaux On vous a fait Une Mercedes Ce qu'à l'époque Le gars m'avait dit Donc on a réduit La voilure Je rappelle également Que toute la zone C'est C'est Que la 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 station De la croisière Était Sur Dimensionnée Que c'est nous aussi Qui avons pris en charge Tout ça Elle était Surdimensionnée Il fallait ajouter Des effluents D'ailleurs On a vu Que vous Re-signez Avec Des gens Qui avaient Posé Pas mal De problèmes En son temps En 2020 2019-2020 Parce qu'ils versent Des effluents Qui nous coûtent Très cher Parce qu'il faut les payer Ça c'est Ça c'est La troisième Ensuite Pour vous parler Des rattrapages Que nous avons dû faire De l'équipe précédente La croisière Surdimensionnée Donc on a porté Des effluents Que la ville payait La ville payait Donc quand on a retravaillé Le dossier On nous a dit Le mieux C'est quand même De chanter De chanter La croisière De chanter La croisière Sur celle d'en haut Ça nous a coûté D'ailleurs Et ça a permis Quand vous parlez Du développement économique Monsieur Ça a permis A toutes les entreprises Qui vont Qui sont du sectar De se rebrancher Sur l'assainissement Parce qu'ils ne l'avaient pas Et ça c'était Du développement économique Monsieur Parce que ça leur a fait faire Une sacrée économie A toutes ces entreprises Et ça c'est nous Pour un million d'euros Qu'ils avons fait Un million d'euros Donc les rattrapages Ils nous ont coûté Beaucoup plus cher Monsieur Que ce que vous ne coûterez jamais Et pour répondre A toutes ces assertions Qui effectivement Énervent Parce que Je vous signale Que monsieur Non c'est pas la vérité monsieur On voit que vous mentez Tout le temps On reprend toutes vos vidéos Et on voit que vous mentez Tout le temps Dans toutes vos vidéos Vous annoncez des chibres On va les reprendre Point par point Tout ce que vous avez Raconté ce soir Vous mentez tout le temps Et tout le monde le sait maintenant Tout le monde le sait Alors Par ailleurs Ça fait deux fois Que vous nous parlez Du Du Ah Dit du Ah Je me souviens Entre La salle des fêtes Et Et la salle des sports Alors on dit rien Puis au bout d'un moment Ça casse les pieds Vos mensonges Effectivement On était en pourparlers Avec Enedis Pour que le branchage Se fasse Pardon Oui monsieur Zilliot Mais oui Donc Et Enedis Nous a dit On ne peut pas actuellement Vous mettre ce Je ne souviens plus du nom On ne peut pas vous mettre Cet équipement Nous ne sommes pas prêts C'est Enedis Qui a repoussé la date Mais nous Nous étions prêts Et puis Les raccordements Je vous signale quand même Ce n'est pas la mairie Qui les dirige Ce sont ces sociétés là C'est Enedis C'est C'est etc C'est les sociétés Bien évidemment Alors Vos mensonges C'est vrai qu'au bout d'un moment C'est pénible Parce que Ce que je vous ai donné Je vais en profiter Pour répondre aussi Sur les mensonges De vos précédentes Vos précédentes accusations Sur les 3 millions Que l'Indercot a donné A Bolen Pas à moi A Bolen Que nous avons investi Effectivement Pas gaspillé En fonctionnement Que nous avons investi Sur Pasteur Que nous avons Oui 3 millions 86% Du budget De l'Interco Est versé Par les Bolenois 86% Du budget Est versé Par les Bolenois C'était un juste retour Et s'il y a des Bolenois Ici Qui ne sont pas contents Qu'on défende Bolen Il faut qu'ils me le disent Parce que c'est ce que J'ai défendu monsieur C'est que Bolen versant Le maximum d'argent De toutes les collectivités Il était quand même Normal Que Bolen En reçoive Plus or On en a reçu Beaucoup moins Que les autres Tant mieux pour eux Tant mieux pour eux Sur les autres mensonges Que vous avez assénés Tout à l'heure Du coup 24 millions d'euros De dettes Ici Faits par les socialistes Sans aucun investissement Si Trois fois La venue Giono Oui c'est vrai Ils avaient refait Trois fois La venue Giono Vous voyez dans quoi Vous avez enlevé Les palmiers Sans en parler à personne Soit disant Qu'ils étaient malades Ce qui a étonné Beaucoup la population Donc Trois fois La venue Giono Il y avait 24 millions d'euros De dettes 24 millions Dont un emprunt toxique Chez Dacia Et Dexia Pardon Et Non Dexia Je reconnais que Ma langue a fourché C'est vrai que ça peut être drôle Pour un directeur de cabinet De rigoler là dessus Mais enfin C'est normalement pas à votre niveau Donc Un emprunt toxique De plusieurs millions Et que nous avons remboursé Et d'ailleurs Les chiffres sont là 24 millions Quand nous sommes arrivés 18 Quand nous sommes partis Donc il y a une baisse De 6 millions d'euros monsieur 6 millions d'euros Nous avons désendetté La ville En investissant nous-mêmes Et on a désendetté De 40% La dette de mes prédécesseurs Alors s'il vous plaît Quand vous parlez Qu'on n'a rien fait Sur cette ville Mais prenez Barry C'est nous Prenez l'avenue La Chaux C'est nous Les quartiers Marcel Achard C'est nous Tout ça c'est nous La cigalière C'est nous Les tennis couverts C'est nous Même quand il y a Un petit coin Que vous inaugurez Qui a été restauré Il y avait une garantie décennale Vous nous avez barbés Pendant des séances complètes Sur ce que vous aviez à refaire Mais il y avait des garanties décennales Et ça arrive à tout le monde Y compris quand on fait une villa Il y a des problèmes Monsieur Quant au béton Monsieur Ce n'est pas moi Qui suis responsable C'est la société Batterie Diaz Je suis désolée Ils avaient Je peux vous montrer Les photos Des béton Qu'ils nous avaient promis C'était là Alors les béton Alors les béton Les béton Qu'ils nous avaient promis N'ont pas été Ce qu'ils devaient être Ce qu'ils devaient être Je ne suis pas responsable Des béton Monsieur La société Diaz Il y a eu des expertises Venues Nous avons ouvert Un contentieux Que vous êtes Empressé d'éteindre Pourquoi ? Pourquoi ? La ville avait 75 000 euros A récupérer Pourquoi n'avez-vous pas Attendu le procès ? Pourquoi l'avez-vous On a été condamné On a été condamné Récusé On a été condamné au procès C'est grave ce que vous dites 75 000 euros La ville a été condamné Dans l'affaire du mur On n'a pas retiré Quoi que ce soit Quel mur ? Non non pas de Des béton Des béton Je vous parle des bétons De batterie Diaz La ville a été condamnée Par une instance Qui est venue statuer Sur le fait que nous étions Coupables Dans ce dossier Et en un jugement Vous avez annoncé Ici même Que vous abandonniez Les poursuites monsieur Ce qui m'a fort étonnée Et pas que moi Et pas que moi Donc je suis formelle là-dessus Quant aux études Surveillées des écoles Qu'on n'a pas faites A mon époque Le budget Et je le redis C'est très bien Que vous le fassiez C'est très bien Sauf que ça n'est pas De votre compétence Le budget De l'éducation nationale Quand j'étais maire Était de 68 millions D'euros 68 millions D'euros C'est une somme Quand même C'est une somme Est-ce que c'est Aux villes A faire Ce genre d'activité Est-ce que c'est pas A l'éducation nationale 68 millions d'euros Quand notre budget A nous Est de 33 millions C'est un peu C'est un peu comme Une maison de la santé Qui fonctionne De moins en moins bien D'ailleurs Et qui coûte Beaucoup Qui coûte beaucoup A l'intercommunalité Mais à la ville aussi Tant et si bien Que la ville de Mornas En construit Une à un million d'euros Et vous parlez De bons résultats Que vous avez réparé La maison Bolen Mais vous rigolez Ou quoi ? Comment a été Bolen Quand je suis arrivée ? Alors oui On va reprendre Vos mensonges Un à un En vidéo Parce que c'était Insupportable Et c'est vrai Que vous Mais il n'y a pas que nous Que vous rendez Comme ça J'entends Ailleurs en ville Ce qui se passe Y compris Chez vos employés Quand même Madame Bombard Je vais vous répondre Pour la venue Quand même J'ai eu non Ça n'a jamais été fait Trois fois de suite Ça a été fait En trois tranches Oui Ça a été fait En trois tranches Et après Pour Pasteur Le séparatif Qui avait tous les tuyaux Au rempo et Mitterrand Que vous êtes arrêté Devant le pain doré Pour le séparateur Du pluvial Vous êtes arrêté là Vous avez dit Non on arrête On n'a plus de saut On arrête Et j'estime que là C'est pas trop normal Aussi On vérifiera ça aussi Monsieur On va vérifier aussi ça Parce que du coup J'ai des affaires Et ils m'appellent Pour me dire Et ils m'ont Laissez-moi terminer S'il vous plaît Madame Bompard Ça fait un quart d'heure Qu'on vous écoute Vous nous avez parlé De votre schéma directeur Vous avez mis six ans Pour faire un schéma directeur D'assainissement Six ans Vous êtes arrivé en 2008 Vous l'avez sorti en 2014 Et à l'époque en plus Les deux compétences Assainissement des eaux usées Assainissement des eaux pluviales Était connecté Donc Vous avez fait votre schéma directeur En 2014 Six ans pour le faire Parce qu'il n'y en avait pas avant Ma foi Pourquoi pas Mais entre 2014 et 2020 Vous n'avez strictement Rien fait sur les eaux pluviales Rien Il y avait 11 millions d'euros Qui étaient prévus De travaux Sur cet assainissement Des eaux pluviales Vous n'avez rien fait Et nous on arrive En 2020 On a récupéré ça Avec en 2022 Des inondations De partout On est obligé De récupérer Toutes vos erreurs Vous avez urbanisé Je pense à Notre-Dame-des-Grâces Sans faire les travaux Sans faire des études Sans faire de bassins de rétention Sans faire de gestion Des eaux pluviales Mais aucune Et vous venez Nous parler d'assainissement Mais vous n'avez Aucune leçon Madame Bompard A nous donner Sur les questions D'assainissement En 12 ans Vous avez mis 6 ans A faire un schéma Et vous n'avez même pas Réussi à engager des travaux Et c'est nous Qui sommes obligés De tout récupérer Parce que vous avez Urbanisé de partout Sans réaliser Les travaux nécessaires Et vous avez mis Des gens dans l'eau Alors s'il vous plaît Les leçons On repassera Vous n'êtes pas en train De mettre en cause Le sérieux du service S'urbanisme Bon pas rassurez-moi Bon ben s'il vous plaît Donc c'est terminé Bien sûr Bien sûr Non depuis qu'on est là Il n'y en a plus C'est étonnant C'est pas moi Ça c'est clair Merci Bon allons passer au vote Qui s'abstient ? M. Malapère Et puis la Ligue du Sud Qui s'abstient ? Qui est contre ? Question adoptée À la majorité Question numéro 28 Budget annexe ZAC Panoroparc Compte administratif 2022 Vu le Code général Des collectivités territoriales Et notamment son article L2121-31 Vu la délibération De 2022-91 Du 28 mars 2022 Portant clôture Du budget annexe De la ZAC Panoroparc A l'issue des opérations De reprise à l'actif Du budget principal De la ville de Boulaine Objet des opérations De l'exercice 2022 Considérant que le compte administratif Les critères de l'exercice 2022 Les critères de l'exercice 2022 Font ressortir les résultats Suivant en hors-taxe Budget annexe Exact Dépenses et recettes Réalisation 2022 Section Fonction fonctionnement En dépenses En dépenses En dépenses En dépenses 0 En recettes 137 851,54 Déficit d'investissement 2021 Reporté au compte 001 137 851,54 En dépenses Total des réalisations Plus report En dépenses 413 554,62 En recettes 413 554,62 Résultats globals Cumulés De clôture 0 Pour 2022 Voilà Merci Y a-t-il des questions Qui s'abstient Qui est contre Adopté À la majorité Merci 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 Monsieur le Premier Adjoint Sur le budget Principal Il convient D'affecter Le résultat De la base Des dispositions Que vous Venez de voter Notamment Relative Au compte Administratif Du budget Principal Sur les résultats De clôture De l'exercice 2022 Tout confondu Et donc Il convient D'affecter Un excédent De fonctionnement De 5,086,182,77 € Voilà les grandes lignes De cette affectation Des résultats D'affecter Les résultats De l'exercice Sur le budget Comme prévu Compte 001 1068 Et 002 Et enfin De m'autoriser A signer Tous les documents Nécessaires Au suivi De ce dossier Est-ce qu'il y a Des questions Qui s'abstient Qui est abstention De la Ligue du Sud Et du Rassemblement National Qui est contre Dossier Adopté A l'unanimité La question Numéro 30 Il s'agit De l'actualisation 2023 Des autorisations De programmes Et de crédit De paiement Considérant Considérant Qu'il convient D'actualiser Les autorisations De programmes Et crédits De paiement Ouvertes Vous avez L'ensemble Des libellés Sur les autorisations De l'église Saint-Martin Sur le site De Paris Sur l'entrée Mistral Et sur le projet Saint-Blaise Valabregue Enfin D'autoriser Cette modification Et de m'autoriser A signer Tous les documents Nécessaires A ces documents Est-ce qu'il y a des questions Monsieur Malaperre Ce n'est pas une question C'est juste pour vous souligner Que je voulais approuver Les efforts faits Par la municipalité Pour l'église Saint-Martin Et Pleur-Barry Donc nous voterons pour Merci Monsieur Malaperre Peut-être Venir préciser 60 000 euros Sur le projet De Saint-Blaise Valabregue Sur la partie Préopérationnelle Sur le site Des friches Par l'entrée De Saint-Blaise En 2023 Et de la partie Opérationnelle En 2024 Venir préciser Aussi Les raisons Du retard Sur la rue Frédéric Mistral Et vous l'aurez Sur le BP 2023 Avec les travaux Conséquents Qu'il faudra faire Sur ce que je disais Tout à l'heure La rue Frédéric Mistral Et notamment Le changement de conduite Qui ne permettront pas De réhabiliter L'église La rue de l'église Pardon La rue Voltaire Et la rue de la Baptiste Nous ne changeons pas Le dimensionnement Des conduites Et enfin La partie Église Saint-Martin Qui se finalise En 2023 Et pour lequel En 2024 Une tranche Sur les accessoires Sera portée Sur l'année prochaine Qui s'abstient Abstention de la Ligue du Sud Qui est contre D'aussi adoptée A la majorité Avec le Rassemblement National La question Numéro 31 Il s'agit D'une délibération Qui concerne Les litiges Et les contentieux La commune Est confrontée A plusieurs contentieux Le premier contentieux A fait l'objet De deux délibérations En 2021 Et 2022 Qui n'ont plus lieu d'être Le second contentieux Concernent Le ministère De l'éducation nationale La famille De la directrice De l'école De Saint-Pierre Et le contentieux Qui court Contre La ville Notamment Sur l'indemnisation Demandée Auprès Du tribunal administratif Qui fait peser Sur la commune Un risque financier Estimé A 75 000 euros Par conséquent Il est proposé D'abroger Les délibérations Des 6 avril 2021 Et du 28 mars 2022 Relatives A des provisions Pour litiges Et contentieux D'approuver La constitution D'une provision Semi budgétaire Pour un montant De 75 000 euros Puisqu'il nous est Demandé Près de 140 000 euros Au titre De la procédure Contentieuse En cours Avec le concubin Et les filles D'une directrice D'école maternelle La constitution De ces provisions Pour litiges Et contentieux Ne préjuge en rien Bien évidemment Des décisions Juridictionnelles A venir Mais il convient De les provisionner Enfin de m'autoriser A signer tous les documents Nécessaires Au suivi De ce dossier Est-ce qu'il y a Des questions Qui s'abstient La Ligue du Sud Qui est contre De s'y adopter A la majorité Avec le Rassemblement National Question numéro 32 Il s'agit du vote Des taux Des impôts Les impôts N'augmenteront pas Et donc nous fixons Les mêmes taux Qui étaient Ceux De l'année Précédente Sur la taxe foncière Sur la taxe foncière Propriété bâtie Et sur la taxe foncière Sur les propriétés Non bâties Et vous le savez Il y a une disposition Dans le projet De loi de finances Qui permet aux collectivités De venir amender La taxe d'habitation Sur les résidences secondaires Et sur les autres locaux Meublés Ce taux restera Le taux de la taxe d'habitation Qui a toujours été Instauré Dans notre commune Est-ce qu'il y a Des questions Qui s'abstient Qui est contre Dossier adopté A l'unanimité Je vous en remercie La question suivante Il s'agit De l'adoption Du budget primitif 2023 Du budget principal De notre commune Nous avons Déjà débattu Des orientations Budgétaires 2023 Lors de la Dernière séance Et le budget Que mon équipe Municipale Et moi-même Nous vous proposons Est à l'identique Des orientations Budgétaires Qui ont été Proposées Le mois dernier C'est-à-dire Dans les grandes lignes La prise en compte De cette inflation La prise en compte De cette inflation A la fois Qui est attendue En diminution En fin 2024 Mais qui pour l'instant Continue De grimper Et pour lequel Tout désormais Est sujet A quand même Inflation Notamment sur les charges Et les charges Notamment le 0,11 Là L'impact très fort Que pèsent Les suppressions Notamment De la taxe D'habitation Et les coefficients De revalorisation Des bases Parce que je veux Quand même le redire Mais le gel Ayant été fait Sur le niveau De la taxe D'habitation Sur l'année 2017 Nous n'avons Des compensations Que sur la base De la population En 2017 Que par conséquent Toute population Qui augmente Et on se réjouit Puisque vous avez dû voir Les chiffres de l'INSEE La population Bollénoise Augmente Et c'est un très bon Très bon indicateur Aujourd'hui Nous avons Un taux de taxe D'habitation Qui est gelé Sur la base Des orientations Fiscales De 2017 La ville Continue De désendetter De se désendetter La ville Continue D'investir Dans les orientations De services publics Qui sont présentés Autour des axes Fort De la réhabilitation Du patrimoine Existant Sur la réhabilitation La priorité Qui est donnée A l'enfance jeunesse A la réorganisation Des services De la commune Et sur Notamment Le maintien De la dynamique Engagée Sur la maison De la petite enfance Sur les actions Pour la jeunesse L'éducation Et la proximité Qui seront confortées Et sur La partie Des voiries Et de l'hydraulique Qui nécessitent Des dépenses Importantes Qui sont relatées Au chapitre 0 11 Enfin L'entretien Et la mise En accessibilité De certains équipements Publics L'entretien Du patrimoine Communal Nettoyage Des locaux Réhabilitation Mise en sécurité Propreté urbaine Espaces verts Et publics Avec de nouveaux Équipements Actifs En 2022 Enfin L'accès Au service Public Avec la finalisation De la simplification Du parcours Usager Et de son accès Au service Public Engagé Dès 2021 Qui sera finalisé Que nous réévaluerons Ce qui concerne L'ensemble des projets D'investissement Que nous avons déjà débattu Lors du débat Liés à des requalifications Enfin On continue Sur l'église Saint-Martin Et le site Trouglodytique Comme vous l'évoquiez Monsieur Malaper Et sur l'ensemble Des investissements Que nous avons Initiés En ce qui concerne Les charges Liées Aux associations Quelques mots Pour rappeler Notre volonté De continuer A accompagner Les associations De notre commune Nous allons Porter Des participations Obligatoires Sur les charges De gestion courante Qui s'évalueront A 2 223 484 euros Les subventions Pour un montant De 1 115 Dont celles Attribuées A l'accompagnement Des activités Associatives Qui augmentent En 2023 De 10% Le service départemental D'incendie Et de secours Qui voit une augmentation De 2% Pour atteindre 618 000 euros 141 Vous le savez Certainement Mais la ville Finance Ce service Qui est Le service De premier secours Et d'autres casernes De Bolen 150 000 euros Pour l'école Sainte-Marie 50 000 pour le syndicat Hydroliques Le déploiement Des outils informatiques Afin de permettre Aux Bolenois De bénéficier De la dématérialisation Des services publics Dont les droits D'utilisation informatique Sont en augmentation De près de 50% Les intérêts De la dette Bien évidemment Et le principalement Composé aussi De subventions exceptionnelles Attribuées aux associations Pour 78 000 euros Pour permettre Notamment A la commune De soutenir Les initiatives sportives Culturelles Et éducatives En fort développement Ces derniers mois Et qui rayonnent souvent Même au-delà De notre commune Je pense Au Bolen Les thons Au tournoi Au tournoi Aux compétitions sportives Ou encore Ce tournoi international De tennis Le pont des générations Enfin Sur les éléments Que j'évoquais Sur des recettes Quand même Qui sont importants Les recettes réelles De fonctionnement La ville de Bolen 600 000 euros Et la taxe Sur les pylônes électriques Pour 176 000 euros Enfin Des contributions Directes Sur Près de 5 375 000 Et des compensations De l'Etat Qui nous versera 2 129 000 euros 6,5% Des participations De l'Etat Et des partenaires Financés Soit 2023 1 375 600 euros Département de Vaucluse Région CAF MSA Accompagne Notre commune Dans le cadre Du fonctionnement Des services de proximité L'enfant jeunesse Les loisirs La culture Les lectures publiques L'enseignement artistique La délivrance Des titres d'identité Ou encore L'espace De vie sociale Enfin L'attribution par l'Etat A la commune De la dotation De solidarité urbaine Pour 236 000 euros Sur les recettes Le revenu des immeubles La taxe Sur la publicité extérieure La refacturation De services A la CCRLP Nous rapporterons Près de 600 000 euros Le remboursement Du personnel Pour maladie Enfin Le produit De la tarification Des services Sur les dépenses D'investissement Sur le détail Des mouvements Je l'explique La dernière fois Mais je viens ici Le préciser De la constitution De réserve foncière Pour 200 000 120 000 euros D'équipements Et matériels Sportifs Et de loisirs 151 000 euros Pour des équipements Liés à la police Municipale A la vidéoprotection Et au renouvellement Des véhicules De police municipale 1 400 000 euros Pour les rénovations De voiries Réseaux divers Dont l'entrée Le programme Le programme de voiries Annuelles Et les renforcements De réseaux électriques Et la mise en conformité De la défense Contre l'incendie 612 000 euros Pour le patrimoine 750 000 euros Pour l'ensemble Des équipements Communaux 130 000 euros Pour le cadre de vie Et le remplacement De véhicules municipaux Et enfin 273 500 Pour l'extension Du cimetière De la croisière La reprise des concessions Au centre-ville Et la réalisation D'une stade Du souvenir Enfin 27 % De remboursement Du capital Des emprunts Soit 1 607 100 euros Des frais d'études Liés à l'urbanisme Je vous le disais Sur la question De l'aménagement Sur la question De l'étude thermique Des bâtiments communaux Qui nous sont demandés Pour faire les travaux De réparation Et de réhabilitation Et enfin Des subventions D'équipements attribués Dans le cadre Des dispositifs D'amélioration De l'habitat Et la régularisation De dotations antérieures Perçues à tort Par la commune Et réimputées D'une subvention Pour des dotations De 2019 Sur Voilà Sur l'ensemble Des éléments Il me semble avoir Fait le tour Sur la question Des investissements Aussi Et donc C'est un programme Certes ambitieux Qui sera financé Par des fonds propres En grande partie Vous l'aurez compris Parce que notre volonté Est de faire De ne pas dépenser plus Que ce que l'on gagne Ce que fait d'ailleurs Chacun chez soi Est-ce qu'il y a Des questions Madame Bompard Alors Pour commencer J'ai une première question Et je poursuivrai après Page 6 Vous avez inscrit Une somme De 40 000 euros Pour information Au public Est-ce qu'on peut savoir De quoi il s'agit Page 6 40 000 euros L'information D'administré Plus exactement Les panneaux lumineux Et les panneaux D'information Des abribus Merci beaucoup Bon effectivement Vous l'avez dit On a vu L'essentiel De tout ça De ce sujet Au débat D'orientation Budgétaire Récentes Mais je reviendrai Quand même Un peu en écho Sur ce Qui a été dit A l'époque Et ce qui se dit Ce soir Et à propos En particulier Sur le compte Administratif Car Comme je l'ai dit Tout à l'heure Vous continuez Votre gestion La même Ce que je considère Comme des erreurs Que vous considérez Comme une grande victoire Et là aussi Vous annoncez toujours Que la dette Vous empêche De bouger D'investir Mais alors Quand on regarde Les chiffres Là aussi Plus de 3 millions D'euros Entre 2020 Et 2023 Pour les dépenses De fonctionnement Plus 3 millions D'euros Entre 2020 Et 2023 C'est à dire Que En 2023 On est à 24,4 millions D'euros En 2020 On était à 17,4 millions D'euros Voilà déjà 3 millions Que vous auriez pu Affecter En investissement Alors que Vous me condamnez Toujours Sur ce que vous avez A réparer En particulier Les tuyaux Les collectes Des eaux Et des bagatelles Ébahissantes Mais enfin bref Les frais de personnel 9 millions 5 en 2020 12 millions 100 en 2023 9 millions 5 en 2020 12 millions 100 en 2023 Plus 2,6 millions De hausses De frais de personnel Donc encore 2,6 millions D'euros Que vous auriez pu Consacrer A l'investissement Alors vous parlez Beaucoup Vous avez fait Une grande diatribe En mélangeant Le fonctionnement L'investissement Mais tout ça Ça fait du bruit Et vous pensez Convaincre Alors ça a marché Quelques années Mais je m'aperçois Que ça ne convainc Plus grand monde Hormis Voturie Ferrer Qui sûrement Ne doivent pas Regarder les chiffres Alors Les projets De la ville Ne transparaissent Pas à travers Ce BP Et l'ironie Veut que On n'a pas parlé Des APCP Tout à l'heure Mais quand on regarde Les APCP Qui sont datés De leur création C'est un peu Comme quand je vous demandais De regarder L'APCP De la Figalière Alors que vous racontiez Que ça coûtait 13 millions Et des millions Et des millions Quand on prend Les APCP C'est clair Il y a la somme Au début Et il y a la somme A la fin Donc Et on peut bien Voir que Vous mentiez Déjà A cette époque Comme Les sociétés Qui devaient venir Faire des audits Sur Une finance Etc Vous avez toujours Menti Là aussi Comme La personne Qui soi-disant Vous alliez nous donner L'identité De celui Qui a tagué La mairie Un ou deux mois Après votre élection Vous annonciez Publiquement Que vous saviez Qui c'était Que vous alliez dire Qui c'était Là aussi Nouveau mensonge 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 Bon On revient A nos finances Alors Les APCP Il y en a quatre Vous les avez vus Tous Il y en a quatre Avec les dates De départ Ça peut intéresser M. Malapère aussi Qui vous remercie Sur l'église Saint-Martin S'il avait regardé Les APCP Il aurait vu Qu'elles ont commencé En 2017 Donc sous notre mandature Et que nous avions Muit les fonds Pour ça Et que nous avons Travaillé Bien sûr Monsieur Comme pour Barry Donc sur trois Sur quatre APCP Trois sont les nôtres En particulier Toutes les études Que nous avons Faites Et qui n'ont bien sûr Pas été D'un grand Rétentissement Médiatique Bien que nous ayons Faites Des conférences De presse Où nous avions Travaillé Avec l'ADREAL L'État L'environnement Etc Etc Sur ce projet De Barry Qui si ce travail N'avait pas été fait N'aurait jamais vu Le jour Parce qu'il a permis Le confortement De la falaise Qui sinon A plusieurs millions Centaines de milliers D'euros Qui sinon Empêchait Toute 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 Réalisation Les cinq premières Maisons Que nous avons Restaurées La chapelle Que nous avons Restaurées Donc s'il vous plaît Un peu de modestie Donc quatre APCP Trois Qui ressortent De notre gestion La seule que vous ayez Mise de nouveau C'est Saint-Blaise Saint-Blaise Vous investissez Pour l'année Attendez Que je ne me trompe Parce que la chambre Est tellement importante Je ne voudrais pas Dire d'un Rennerie Oui Alors Pour le site Valabrec En 2022 Il n'y a aucun Mouvement financier Aucun Aucun Mouvement financier Et vous inscrivez 60 000 euros Pour 2023 Je pense que Quand vous avez entendu Les chiffres astronomiques Que Monsieur Zilliot Cité Pour une Salle des fêtes Qui n'a pas coûté Les 13 millions Comme il disait Mais bien évidemment Beaucoup moins Vous imaginez Que 60 000 euros Pour un projet Sur Saint-Blaise C'est rien Pour cette année Donc Pour cette année 60 000 euros C'est même pas Le coût d'une étude Puisqu'on voit Que vous avez lancé Une étude Je ne sais pas Sur quoi D'ailleurs A 80 000 euros Donc vous voyez Donc vous voyez C'est pas beaucoup Donc c'est bien Féliciter Monsieur Le maire Mais dommage Que vous n'ayez pas Assisté aux réunions A l'époque Vous aviez mieux à faire Vous auriez vu Que l'église Saint-Martin Et même Pendant l'année De Covid Monsieur le curé Qui m'a d'ailleurs Rappelé de vous dire Qu'il ne vous demande Pas de remercier Personne M'avait envoyé par mail La demande d'accepter J'étais encore maire La restructuration des jambes Ce que j'avais accepté J'ai aussi les mails Ici monsieur Mais c'est vrai Qu'à fréquentation De ma mairie Ne vous passionnez pas Vous aviez autre chose A faire comme je disais Alors je reviens Donc sur ces APCP 4 APCP 3 de notre mandature 2017 1 sur lequel On met 60 000 euros Une misère Une misère Vous voyez Les investissements Faramineux Faramineux Donc enfin Voilà Je vais conclure Parce que finalement Comme vous ne répondez pas Ou que vous faites Un boulegui-boulgour Inaudible Et qu'il faut reprendre Après ce que vous dites Dans les vidéos Pour qu'on arrive à voir Ce que vous mélangez Alors je conclurai là-dessus Si vous n'investissez pas C'est pas par manque de moyens On l'a vu 5 millions d'euros dégagés Pour investir C'est parce que Vous manquez de volonté Et vous manquez D'ambition Pour cette ville Vous êtes Vous êtes Faites campagne En disant Un bolénois Pour Bolen Je crois que les gens Aujourd'hui me disent En fait on a élu Un bolénois Même ceux qui vous ont élu Un bolénois Pour lui-même Et ça Ce sera ma conclusion Vous êtes élu Pour faire Votre Votre nid Et non pas Pour agrémenter Celui des autres Et travailler Pour la collectivité Je ne vais pas répondre à tout On a débattu longuement là-dessus Simplement Peut-être venir préciser Page 6 Que vous aurez remarqué Que 30% des dépenses D'investissement Sont liés au remboursement De l'emprunt Et de la dette pharaonique Que mon prédécesseur A souscrit Puisque L'encours de la dette Tombe pile Avec le montant De la capacité D'emprunt Que vous avez souscrit Sur les 12 dernières années Et même pas Sur les 12 dernières années Puisque vous t'étonnez Un record C'est celui D'avoir fait Sur un seul mandat 2014-2020 Un coup je dépense trop Un coup je dépense pas assez Il faudrait que je dépense plus en études Mais on dépense moins C'est pas bien Si on dépensait trop Ça serait catastrophique Et on a des excédents C'est pas bien On dépense pas assez Si on était déficitaire On aurait envoyé la ville dans le mur Je crois qu'il n'y a plus personne Vous par contre Qui arrive à vous suivre Sur les autorisations de programme Crédit de paiement Écoutez Vous dites que vous n'avez pas fait de communication Moi j'ai un Un bolet de magazine De février 2010 Dans lequel La une C'est une Un tractopelle Devant Barry Et le titre C'est Barry C'est parti Si bien que Certains qui étaient dans les associations M'ont dit Avec vous Vous auriez pu refaire un magazine En l'inscrivant Bolen C'est réellement parti Si bien vous avez fait De beaux effets d'annonce Et je vous passe Le parking du 18 juin Annoncé A 900 000 Qui a coûté 3 millions 6 De la cigalière Qui devait coûter 3 millions 7 Et qui a fini à 8 millions Et de tout ce qui a pris A peu près entre 30 et 40% D'augmentation Sur l'ensemble de vos projets Tant que vous étiez Tellement bon gestionnaire Que vous avez maîtrisé L'ensemble de ces dossiers Et après Il y a des choses Beaucoup plus sommaires Celles qui touchent Le quotidien des gens C'est à dire les écoles C'est à dire les voiries C'est à dire les cimetières Où on a bon nombre De Bolenois Qui ne peuvent plus Être inhumés Dans les cimetières De leur quartier Parce qu'il n'y a plus de Parce qu'il n'y a plus de place L'investissement C'est pas grand chose S'il n'y a pas de service public Et donc il nous faut créer Quand même du personnel Alors je sais que le personnel Ce n'est pas forcément Votre tasse de thé Parce que quand je regarde Quand même les contentieux RH Sur la durée des années De 2009 à 2017 Non mais je vais vous en parler Maintenant Parce que ce n'est pas vous Qui fixez Les sujets que j'ai envie D'évoquer d'abord Et deuxièmement Parce que c'est la vérité Nous avons Près de 26 000 euros De contentieux perdus De 2009 A A 2017 Je listerai par décence Pas l'ensemble des noms Mais 25 873 Contentieux engagés Qui ont été clôturés Et qui ont tous été perdus D'ailleurs tous étaient perdus Et j'ai l'ensemble de la liste Avec le nom de chacun Des fonctionnaires Preuve s'il en était encore De votre affection Pour ceux que vous Voilà Donc très bien Si vous êtes d'accord Avec les contentieux Que vous avez fait C'est encore plus simple Pour le faire Et Essayez D'être le plus Le plus juste possible C'est à dire D'éviter Vos mensonges A outrance Canal de Pirlat Subvention aux associations Développement des outils informatiques Et l'ensemble Des sujets Notamment sur le dégel Du point d'indice Pour les charges De personnel Sur la bagatelle Que représentent Les travaux de réseau J'ai bien entendu Et vous l'avez dit Au micro de cette séance Et vous inquiétez pas Nous nous en servirons La bagatelle De mettre des réseaux D'eau usée dans la ville Et je crois que Tous ceux à qui Nous allons résorber Les problématiques de ruissellement Du pluvial De tout ce qu'ont pris L'eau près d'un mètre De cette déconnexion Parce que vous parliez De la station d'épuration Mais comme vous ne maîtrisez Aucun sujet que vous évoquez La déconnexion de la station De la station de Bollaine Et Cluse Avec la station De la Martinière Vous savez ce qu'elle a occasionné Au poste de relèvement Du PRBAC Qui s'appelle Qui est la rue André Malraux Des gens qui prennent l'eau Un mètre trente d'eau Et je pourrais Vous en donner d'autres De vos De vos soi-disant travaux Qui n'ont absolument Servi à rien Si ce n'est D'apporter un peu plus d'eau À ces 17 rues Du nord de la ville Parce que rien n'avait été fait Si bien qu'il a fallu Faire des travaux Avec le département de Vaucluse Et il a fallu curer L'ensemble des postes de relèvement Alors vous ferez des vidéos Pour expliquer à tous ces gens Qui prennent l'eau Parce que vous avez fait des choses Qui n'étaient pas forcément Très cohérentes Et vous inquiétez pas Chère madame Nous sur l'ensemble des dossiers Nous les prenons très au sérieux Il y a même un riverain Qui me disait C'est surprenant Parce qu'elle a beaucoup fait d'annonces Sur certains sujets Elle nous avait promis Qu'elle allait régler Les problèmes de ruissellement Et de pluvial Et on attend encore Et 20 ans après On a pris l'eau Elle y est restée Sur les 20 dernières années 12 ans Et elle a absolument rien fait Je sais que ça vous énerve Chère madame Parce que vous êtes Dans des effets d'annonces Intempestifs Et vous n'apportez Aucune réponse Sur ces sujets là Bon Sur la question Des orientations budgétaires Je vous propose Chers collègues Sur le reporté L'excédent reporté De fonctionnement C'est les réponses Il fallait les apporter Aux Boulénois Avant les élections municipales C'est trop tard Sur les excédents De fonctionnement Reporté en 2023 2 millions 784 et 485 euros Et 53 centimes Preuve s'il en est Encore une fois Que nous tenons Parfaitement Cette collectivité En maîtrisant Les impôts Contribuables Sans les augmenter En réduisant L'endettement De cette collectivité Que vous avez De manière Très pharaonique Augmentée Et en faisant Des projets Qui collent Au quotidien Des Boulénois Qui sont pas loin Du pharaonique Du faste Et des paillettes Mais qui répondent Parfaitement Aux besoins De services C'est à dire Quand on veut Arriver dans un service A la mairie D'avoir une réponse Digne de ce nom Dans des délais cohérents Et de faire en sorte De porter Des sujets Qui sont Importants Pour l'avenir De notre commune Tout le reste C'est de la littérature Sur ce budget primitif Chers collègues Qui s'abstient Non On a déjà eu le débat D'orientation budgétaire Qui s'abstient Qui est contre Contre Ligue du Sud Abstention du Rassemblement National Le budget 2023 Est adopté A la majorité La question numéro 34 Donc sans le pouvoir Qu'avait M. Morand Et sans M. Morand Sur le La question numéro 34 Sur le budget annexe De l'assainissement Au BP 2023 Il est proposé Un budget de 3,792,498 Et 40 centimes Sur le budget annexe De l'assainissement Que vous avez Que vous retrouverez Dans La note synthétique Qui vient préciser Ces orientations Budgétaires Dans les grandes lignes Des travaux Importants Pour refaire La requalification Dans le cœur de ville Des rues de l'église De la rue Voltaire Et de la rue de la Bâti Et ces sujets Sont importants Et malheureusement Certains Même s'ils les qualifient De bagatelles Elles nous coûtent Et elles permettront De faire en sorte D'apporter Des réponses Sur L'assainissement Puisque Nous avons Quand même Un budget De 3,792,498 Une bagatelle Avec un ingénieur Hydraulique Qui a été recruté Qui intégrera La collectivité Avec des opérations De création De réseaux Et de rénovation Alors certes Ça ne se voit pas Certes C'est souterrain Mais ça règle Pas mal De problématiques Notamment Sur la mise En séparatif Des rues Que je viens d'évoquer Avec un changement De conduite Qui devra être opéré Sur la rue Frédéric Mistral Que vous êtes empressé De goudronner Avant les élections Et qui pourtant Devra être rouverte Pour permettre Justement l'évacuation Des flux De la rue Voltaire De la rue de l'église Et de la rue de la Bâtie Tant les choses Ont été précipitées Et surtout Faites en dépit Du bon sens Je comprends Que monsieur Morand Soit gêné De cette situation Sur ce budget D'assainissement Qui s'abstient La Ligue du Sud Qui est contre S'y adopter A la majorité Avec le rassemblement National La dernière question Il s'agit D'une délibération Réglementaire Qui vient adopter Ce que nous avons Déjà délibéré En conseil communautaire Concernant Les charges Du contrat De fourniture D'électricité Pour l'ensemble Des équipements Raccordés Au point Infotourisme Rond point Des portes De Provence Nous avons 8 760 heures X 240 Sur la base Du coût Facturé Par la facture D'énergie Il convient D'adopter La convention A passer La communauté De commune Relative A l'utilisation Du système D'électricité Et de m'autoriser A signer La convention A intervenir Et tous les documents Nécessaires Au suivi De ce rapport Est-ce qu'il y a Des questions Qui s'abstient Qui est contre De s'y adopter A l'unanimité Et le conseil Municipal Est terminé Le A l'unanimité A l'unanimité A l'unanimité A l'unanimité A l'unanimité A l'unanimité